Bonsoir à tous. Nous sommes donc en présence aujourd'hui de Ludovic Hermann Vanda, qui a donc écrit son deuxième roman, Balance ta haine, après Prison, qui était à mon sens un immense roman également, et également avec évidemment nos bienfaiteurs Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus, qu'on aime tant chez l'Antilope. Donc merci à vous d'être là et bienvenue aux autres évidemment, bienvenue à tout le monde. On va peut-être commencer Gilles et Anne-Sophie par vous, parce que Ludovic Hermann Vanda est un sacré personnage, et on a envie de connaître déjà l'origine de votre rencontre, tout simplement, comment vous êtes-vous rencontrés, comment vous est venu ce premier manuscrit déjà de prison, et surtout, comment vous est venu Balance ta haine, qui a dû être un petit électrochoc au moment de la découverte. Alors c'est Anne-Sophie qui va raconter ça. Oh non ! Parce que la rencontre s'est faite entre Anne-Sophie et Ludovic Hermann. Bon, Ludovic Hermann, c'est donc moi qui raconte. Allez-y. Alors, en fait, c'est très volontairement Ludovic Hermann qui un jour est venu au Salon du Livre, à Paris, qui est quand même un grand salon, et dans lequel on avait un petit stand abrité par le Conseil régional d'Île-de-France, et sur ce petit stand, et quand je dis petit stand, de large, il disait, dites-moi Ludovic Hermann, dites-moi si je me trompe, mais 20 cm de large ? Voilà, 20-25 cm, oui, j'ai mesuré. 25 cm de large. Et je vois arriver devant moi, donc à 1,50 m, puisque la table faisait 25 cm de large, mais la table faisait quand même à peu près 1 mètre. Et donc je vois arriver ce grand jeune homme, tel que vous le voyez là sur votre écran, et qui se penche vers moi et qui me dit, est-ce que vous acceptez les manuscrits ? Or, en tant qu'éditrice, et avec mon esprit un petit peu primaire, je me suis dit, oh là là, c'est pas pour nous, mais je vais aller expliquer au jeune homme qu'il ne connaît pas le fonctionnement, je vais aller lui expliquer. Attendez, je fais le tour de la table et je viens vous répondre, voilà, alors je vous explique, vous savez, les manuscrits, oui, bien sûr qu'on en reçoit, mais c'est à l'image de notre maison d'édition, donc nous, on choisit les manuscrits. Et là-dessus, ce grand jeune homme me regarde de haut et il me dit, oui, oui, votre maison d'édition. Alors je lui dis, oui, mais vous savez, nous, notre maison d'édition, c'est plutôt de la littérature juive que nous publions. Et il continue de me regarder du haut de son mètre 95 et il me répond, bien justement, c'est vous que je viens voir. Et là, j'ai fondu, Ludovic Hermann, c'est ça ? Et du coup, on a échangé et Ludovic Hermann nous a proposé son premier manuscrit, en effet, qui s'appelle Prisons. Et qui sort chez l'Antilopoche, là, depuis quelques temps. Absolument, et qui est absolument publié à l'Antilopoche depuis… Il a inauguré notre collection de poches début mars. Absolument. Il est sorti en poche au moment où Balance Tahenne sortait en grand format. Et alors, donc, Prisons, en effet, on avait toutes les raisons de le publier, à la fois parce que c'est vrai que c'est une histoire juive qui se passe à l'intérieur d'une prison, mais aussi parce que c'est le style de Ludovic Hermann qui est tout à fait particulier et qui nous a séduit. Et donc, quand Anthony demande, et alors, Balance Tahenne, est-ce que ça a été un choc ? Oui, Balance Tahenne, c'était un choc. Heureusement, on connaissait déjà Ludovic Hermann. On avait déjà assez confiance en son talent d'auteur, d'écrivain, mais quand même, comme tout deuxième manuscrit, on le prend toujours avec précaution, en prévenant Ludovic Hermann, ce qui est le deuxième, mais après, il faut qu'on lise et qu'on voit si ça peut entrer, en effet, dans le cadre de la maison. Et voilà, on a de nouveau été séduits, tout en sachant que là, pour le coup, c'était très osé. Mais avec Ludovic Hermann, même les choses très osées, on les os, donc on s'est dit, allez, on y va. C'est plus qu'osé, justement, cette entrée au catalogue de ce roman-là, vous l'avez faite, évidemment, conjointement, mais qu'est-ce qui vous a poussé, excepté le fait que vous ayez déjà publié Prison, mais excepté ce fait-là, pourquoi vous avez osé, justement, publier Balance Tahenne ? Parce que là, véritablement, on bascule dans quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas forcément dans la ligne éditoriale de l'Antilope, a priori. C'est juste, c'est juste. Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a toujours fait le choix avec Gilles de suivre, entre guillemets, suivre nos auteurs. C'est-à-dire, si un auteur nous propose un manuscrit qui n'est pas forcément de la littérature juive, au sens raconter quelque chose de la présence juive, eh bien, on y va quand même. Ce n'est pas la priorité, c'est tout de même l'auteur. Et la deuxième chose qui, pour nous, est importante dans Balance Tahenne et qui correspond tout à fait à ce que fait l'Antilope, c'est aussi de casser les clichés, de ne pas forcément entrer dans la pensée unique. Alors, que la pensée nous plaise ou pas, je veux dire, ce n'est pas que la pensée unique nous déplaise, elle peut nous plaire, mais casser le cliché de la pensée unique, ça ne nous plaira peut-être pas, mais le casser, ça, ça nous plaît. Et là, en l'occurrence, dans Balance Tahenne, eh bien, ce qui est fort, c'est que justement, les clichés à la fois sont détruits et en même temps, tous sont acceptés. C'est-à-dire à la fois la pensée commune aujourd'hui et puis ce qui va à l'encontre. Mais toutes ces pensées-là sont exprimées. Et ça, c'est très fort. Voilà, donc c'est en fait ça aussi qu'on avait vraiment envie de publier. Alors, je voudrais quand même rajouter que le livre de… Enfin, moi, je trouve que ce livre a tout à fait sa place dans notre catalogue. Alors, une place un petit peu particulière, effectivement, mais tout à fait sa place. D'abord, parce qu'il est quand même pas mal dans la continuité de prison. La démarche de Ludé Kerman à titre personnel et sa relation avec le judaïsme est présente aussi dans ce livre. À un moment donné, le narrateur fait un petit détour par Tel Aviv en proie à des questionnements pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, dans ce passage, il y a des choses extrêmement intéressantes sur le racisme en plus noir que l'on peut trouver en Israël à l'égard des Juifs d'Éthiopie, entre autres, et la désillusion du narrateur, d'ailleurs, à cet égard. Et puis, effectivement, comme disait Anne-Sophie, enfin, là, c'est vraiment… Bon, c'est la grande mode à l'heure actuelle. Là, je ne porte pas du tout de jugement. C'est MeToo. Le problème, c'est que hors MeToo, plus de salut. Et alors là, Ludé Kerman, il prend le contre-objet complet, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'éditeurs et d'auteurs qui n'osent plus écrire des choses, y compris des choses qui pourraient ne pas être choquantes, mais qui pourraient être mal interprétées. Maintenant, on en est là quand même. On est dans un monde où il y a des gens qui n'osent plus exprimer ou écrire quelque chose en disant que ça va peut-être être mal interprété. Et bien, ce qui est formidable avec Ludé Kerman, c'est qu'il n'a pas cette inquiétude. Et nous, comme disait Anne-Sophie, on le suit, parce qu'on aime bien cette démarche. Je préciserai qu'on parlera de ce passage en Israël pour le narrateur, pour Fred, qui, à mon sens, est le déclic véritablement pour basculer dans quelque chose d'autre. Le roman est, à mon sens, en deux parties. Et c'est vrai que ce voyage-là permet une remise en question du personnage principal. On en parlera tout à l'heure. Mais Ludovic, c'est à vous, Ludovic Kerman, c'est à vous. Pour être honnête, ça fait deux ans que je vous suis. Et depuis prison, clairement, j'ai pris une sacrée claque. J'attendais votre manuscrit, votre deuxième roman, avec grande impatience. Sincèrement, je n'avais pas osé vous rencontrer. J'aurais adoré vous rencontrer pendant cette période-là. Je suis ravi de vous avoir ce soir, véritablement. C'est un immense honneur pour moi, parce que j'apprécie votre plume et votre style. Et à mon sens, vous êtes une plume qui n'a rien à voir avec ce qui se fait actuellement. Donc déjà, merci d'être présent et d'avoir accepté cette invitation. Mais j'aimerais déjà en savoir plus sur vous, sur votre parcours, parce que vous avez un parcours atypique. Et véritablement, vous décrivez dans vos romans, on a du mal à savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et j'aimerais en savoir plus déjà sur votre parcours de vie. Alors déjà, avant de vous répondre concrètement, je tiens à d'abord vous remercier pour toute cette énergie positive et cette bienveillance que vous me manifestez, que vous me témoignez. Ensuite, je tiens à préciser un élément de présentation, notamment quand vous avez présenté Anne-Sophie et Gilles en tant que bienfaiteurs. À titre personnel, j'y vois davantage que des bienfaiteurs, j'y vois des véritables résistants, pour ne pas dire des révolutionnaires, dans la mesure où, comme ça a été soulevé par les temps qui courent, ce n'est vraiment pas une mince affaire que d'oser mettre un petit peu les pieds dans le plat sur un certain nombre de sujets, ô combien électriques qui travaillent la société, qui se doivent d'être abordés, à plus forte raison si on se réclame du judaïsme, quand on sait que le judaïsme, en tout cas à mes yeux, c'est le tchikoumoulam, la réparation de l'homme et du monde. Et donc à cet égard, vraiment, Anne-Sophie et Gilles, ce sont des véritables résistants face au courant de la bien-pensance, de la pensée unique. Et hélas, qui dit pensée unique dit conflit quand on vit dans un monde multiculturel où, par la force des choses, la vérité ne peut pas être le monopole d'une seule des parties. Donc ça, c'est en guise d'introduction. Ensuite, pour vous répondre directement, pour ce qui est de mon parcours, quelle est la part en termes de proportion de ma réalité dans l'ouvrage ? Sans hésitation, je vous dirais qu'aussi bien dans Prisons que dans Barastain, on retrouve que c'est une forme de long selfie littéraire. C'est un véritable selfie littéraire. Comme j'aime à le dire, je n'ai pas encore l'imagination d'un écrivain. Pour autant, je doute qu'un écrivain puisse imaginer ma vie. Et c'est pourquoi je me suis donné pour mission de l'écrire. Donc ça, c'est pour le petit trait d'esprit. Mais plus concrètement, ma vie a été truffée… Allô ? Là, je ne vous ai perdu. On vous entend, on vous entend. Moi, on m'entend, d'accord. Alors, ma vie a été suffisamment riche en émotions et en rebondissements que c'était en elle-même une matière suffisamment dense pour qu'elle puisse être couchée noire sur blanc et donner lieu, donner naissance à des romans. Et encore faut-il, évidemment, les romancer. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle un journal intime d'un roman. Qui dit journal intime, dit trame narrative, dit tension, dit personnage. Donc après, c'est un selfie littéraire, mais travailler sur le plan du roman, bien que j'y mette ma touche personnelle en termes de style. Voilà ce que je pouvais dire pour ce qui est de mon vécu. J'attends que notre hôte réapparaisse, en espérant que ça se fera d'ici peu. Vous m'entendez, Ludovic Caravan ? C'est bon ? Oui, voilà, là, c'est bon. Parfait. D'accord. Oui, j'étais là, j'étais là. J'étais en sous-marin. C'était là. Très bien. Justement, par rapport à ce passage du premier roman, j'aimerais savoir comment vous avez vécu déjà le premier roman prison. Et surtout, là, vous êtes clairement allé beaucoup plus loin que prison, c'est à mon sens une suite sans l'être véritablement, parce qu'on peut lire les deux séparément, même si, évidemment, c'est toujours mieux de lire les deux dans la continuité, mais on garde le même personnage. Cela étant, prison étant véritablement un enfermement, comme son nom l'indique, dans une prison. Là, pour le coup, vous y êtes sorti. Le personnage principal sort de la prison et est un personnage plutôt surprenant. Comment vous pourriez qualifier Fred par rapport à ceux qui n'ont pas encore lu le roman ? Alors, Fred, c'est à la fois un existentialiste mystique. C'est un mélange entre Spinoza et Sartre. C'est-à-dire qu'il croit à une transcendance immanente, une puissance qui le dépasse, qui le guide, même. Il y a une vraie foi en jeu. Si je prends le personnage biblique de Job, il s'y réclame pleinement, tout en étant existentialiste, dans la mesure où, pour lui, il n'y a pas de déterminisme qui enferme. Tout est d'abord affaire de volonté, donc l'existence précède l'essence. Et par le biais de la volonté, et en particulier par le biais de la connaissance, et notamment de la connaissance des mots, l'être humain est capable de soulever des montagnes, et capable de sortir d'un certain nombre de prisons qui le brident, qui l'empêchent de déployer ses ailes, les ailes d'Aigle, d'Albatros, pas forcément de moustiques. Donc voilà comment moi je définis Fred et comment je me définis plus largement. On n'a pas parlé de votre rapport à l'écriture. Comment est venu ce premier roman ? Et combien de temps avez-vous mis pour travailler le second ? Est-ce que d'ailleurs Balance ta haine était le premier roman que vous avez écrit ? Si c'était possible, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais dans quel ordre vous avez écrit ? Et quel est votre rapport à l'écriture ? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui a véhiculé votre passé ? Ou au contraire, c'est plutôt récent ? Alors, mon rapport à l'écriture, pour être honnête avec vous, c'est le même rapport qu'un nourrisson de quelques mois a avec le sein de sa mère. C'est un rapport nourricier. C'est vraiment ce qui me nourrit chaque jour, depuis que j'ai découvert en moi, lors de mon passage à Fleury-Morragis, comme je le narre dans prison, depuis que j'ai découvert cette vocation, ce feu sacré qui ne me lâche plus et qui devient aujourd'hui mon sacerdoce. Je ne peux pas passer une journée, pas un jour sans une ligne, comme dirait l'autre. Donc, moi, vraiment, c'est un rapport charnel, passionnel, frénétique, pourrait-on dire bien que ça ne me bouffe pas l'intégralité de mon temps. Donc, vraiment, c'est un rapport passionnel, non pas aveugle, mais malgré tout passionnel, mais qui me conduit à la transmission plus large, transmission orale via des formations, via des activités au quotidien. J'interviens dans des prisons pour stimuler ainsi le désir, à défaut d'écrire, au moins de s'émanciper par le verbe. Donc, vraiment, c'est là où se situe mon rapport à l'écriture. C'est un rapport fondamentalement charnel. Ce qui est totalement fou, c'est qu'on a du mal, quand on lit un de vos romans, que ce soit Prison ou Balance Thaëlle, on a du mal à croire que cela sorte aussi rapidement. Vous avez un style qui est véritablement propre, singulier, et qui ne mâche pas ses mots. Mais comment vous est venu ce jaillissement, à un moment donné, de l'écriture ? Est-ce que vous avez beaucoup lu ? Comment est venu ce don divin, je pourrais dire ? Je n'exagère pas. Alors, je vous remercie. Ça me voit toi tout au cœur, d'autant que je sens que c'est sincère. Alors, pour être clair avec vous, j'ai pendant, on va dire, près d'une dizaine d'années, fait le choix, dans un cadre français républicain qui me le permettait, de quitter non seulement les bonnes universités, mais surtout de quitter le système social, le système pyramidal, l'intégration, pour traverser ce qu'on pourrait observer de l'extérieur comme étant un désert social, donc les poches vides, en guénie, vraiment, afin de me consacrer pleinement à la lecture. Donc, en l'espace de dix ans, j'ai passé mon temps matin, midi et soir à ne rêver, à ne respirer, à ne manger, à ne boire que livre, de manière méthodologique. C'est-à-dire, je ne me contentais pas juste d'ouvrir les ouvrages. Je ne peux pas lire un ouvrage sans avoir un stylo à la main, sans avoir des fiches sous les yeux qui nous permettent de récolter des informations, de noter, afin ensuite, dans le cadre de relecture, d'apprendre. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis, moi, de rattraper le retard. J'étais toujours gangrené par cette espèce de petite frustration de ne pas avoir poursuivi la voie royale, cagnes, hypocagnes, ENS. Vous voyez, tout ce que la méritocratie offre sur le terrain de l'école de biens. Donc, pendant dix ans, c'était une grande partie de mon existence. Et à côté de ça, j'ai également mis en place une méthode d'apprentissage, de maîtrise du français ô combien singulière, à tel point qu'aujourd'hui, elle me sert de casquette, j'allais dire, économique, de casquette professionnelle, puisque j'endosse aujourd'hui le costume de formateur en maîtrise du verbe. Et cette méthode que j'ai également élaborée, donc j'ai pris la langue française et je l'ai décortiquée en pièces détachées selon différentes catégories au point d'en élaborer à peu près trois dictionnaires, le LMI, langage minimum d'insertion, LMC, langage minimum de civilité et LME, langage minimum d'excellence. Et bien, avec ces trois outils, je suis du coup parvenu à vraiment, à acquérir une aisance verbale à l'écrité, sans parler, sans parler, je dois rendre à César ce qui est à César, de l'apport du rap dans mon écriture. Pour ceux qui m'ont lu, ils vont le constater, mon écriture est extrêmement imagée. J'essaye au mieux de limiter les mots abstraits afin que vraiment le lecteur soit directement imprégné d'un point de vue émotionnel par le récit et ça passe par le recours aux images telles que l'utilisent un certain nombre de rappeurs de talents qui, dès lors qu'on écarte le caractère un peu violent, misogyne, sexiste, tout ce que vous voulez de négatif de leur texte, eh bien, on découvre la sève, la sève d'un Baudelaire, d'un Verlaine, d'un Rimbaud. Et je pense à Lino, je pense à Booba, je pense à Nino, je pense à Médine, je pense à un certain nombre d'entre eux qui ont cette sève-là. Mais quand on n'a pas grandi à l'intérieur de cet univers-là, de l'extérieur, on ne perçoit que des, entre guillemets, des aboiements, des grognements desquels on ne peut qu'être allergique. Et moi qui ai grandi dedans, à l'inverse, eh bien, j'arrive à capter la puissance poétique. Bon, certains lettrés ont réussi aussi cette expérience, je pense à Thomas Ravier dans la Nouvelle Revue française qui a consacré un long article à Booba en expliquant à quel point il avait créé une nouvelle figure de style, la métagore. Eh bien, moi, j'ai réussi justement comme ça à réunir Balzac et Booba. Moi, je suis l'enfant littérairement parlant de Balzac et Booba avec une pointe sélinienne, si je puis dire. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné prison d'abord, car pour ceux qui ne l'ont pas lu, prison a la particularité d'être écrite d'une certaine façon en deux langues françaises pour incarner les deux Frances qui se font aujourd'hui, qui sont dos à dos et qui, certains le craignent ou certains l'espèrent, c'est selon, se mettront face à face. Eh bien, la France des villes face à la France des cités avec le langage chatier, le langage que l'on retrouve à Saint-Germain-des-Prés, que l'on retrouve dans les lycées, et en face, le langage de la rue, le langage du ghetto, que l'on retrouve en garde à vue, en prison, que l'on retrouve dans les lieux sombres. Eh bien, ces deux langages-là qui incarnent deux univers, ce n'est pas qu'une affaire de registre de langage, le langage enferme en lui-même une pensée, les intellectuels, les linguistes, certains philosophes comme Wittgenstein nous l'ont enseigné. Eh bien, ça, c'est la particularité de prison, mais sans mon vécu qui se veut atypique, eh bien, je n'aurais pas pu donner naissance à prison. Maintenant, s'agissant de balance ta haine, qui n'a pas été écrite en premier, non, c'est vraiment prison qui a impulsé entre guillemets ma carrière de romancier, balance ta haine, lui, j'ai voulu, parce que je suis un dandy devant l'éternel, ce qui veut dire que j'aime jouer avec les couleurs, avec les styles. Vous m'entendez ? Oui, c'est vous. Ah, ok, très bien, parce que j'avais une affiche. Alors, j'aime jouer avec les styles, les vestimentaires, les couleurs, et à cet égard, d'un point de vue littéraire aussi, j'ai voulu ne pas être dans une simple, on va dire, linéarité, dans une seule filiation avec prison, mais apporter une œuvre en elle-même nouvelle, qui n'avait pas de comparaison avec prison, qui offrait vraiment une vision et un angle, voilà, un angle littéraire nouveau, bien qu'il y avait quand même quelques petits, voilà, quelques petits raccords avec prison, et l'angle littéraire nouveau, c'était une sorte de carrefour des croyances, j'ai pris le pari, voilà, de mettre le carrefour des croyances avec, évidemment, une petite dynamique, une dialectique pile-poulesque, comme l'a bien rappelé Anne-Sophie, c'est-à-dire que toutes les idées les plus extrêmes sont mises en scène, mais de sorte qu'elles s'annulent, c'est-à-dire une page les poils sérisent, vous vous dites comment on peut penser ça, deux pages plus loin, on a l'argumentaire opposé, donc finalement, ça rééquilibre, on se dit, ah tiens, en définitive, bon, c'est possible, et cette mécanique-là de penser permet, à mon sens, à tout un chacun de crever nos abcès qui sont tapis dans nos inconscients, mais qui conditionnent nos comportements, et c'est les fameux impensés culturels, bon, eh bien ces abcès-là, j'ai pris soin de les mettre sur la table, alors ce n'était pas une mince affaire, il a fallu un travail parce que je n'ai pas la prétention d'être omniscient ou de connaître toutes les sensibilités, ça nécessitait beaucoup de travail, beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges avec mes proches, avec des non-proches sur les réseaux sociaux, enfin vraiment, à ce niveau-là, le travail d'observateur et de psychologue, si je puis dire, bien que je n'ai pas le diplôme de psy, et pour, à l'arrivée, pondre un ouvrage, et ensuite, parce que là aussi, il faut rendre non pas à César, mais c'est à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, Anne-Sophie, j'ai pu bénéficier aussi de son regard qui m'a permis, voilà, à certains points, de ne pas aller trop loin ou d'éviter, j'allais dire, certaines lignes rouges qui étaient littérairement inutiles, parce que l'optique, ce n'était pas de provoquer pour provoquer ou de blesser un lecteur. On part quand même dans une vision humaniste, je l'ai dit tout à l'heure, de réparation de l'homme et du monde, et dans cette optique, il ne s'agit pas de faire en sorte que le lecteur s'arrache les boyaux ou tombe en syncope à la lecture d'un passage qui aurait heurté sa sensibilité, qui aurait heurté ses croyances. Non, ce n'est absolument pas l'intention, sauf que quand on est porté personnellement dans l'écriture, eh bien, on peut, sans le savoir, parfois franchir certaines lignes rouges et c'est là que le rôle de l'écrivain s'arrête et le rôle de l'éditeur, quand il porte vraiment son nom et qu'il n'est pas juste un commerçant, eh bien, intervient pour dire attention, là, il y a certaines lignes rouges, il est préférable de réfléchir là-dessus sans non plus être autoritaire, ce n'est pas Staline, avec un sourire, pas du tout, c'est juste avec des suggestions et c'est ce travail-là aussi que chaque écrivain, chaque nouveau écrivain, eh bien, j'espère qu'il sera amené, qu'il aura la chance de le connaître parce que moi, vraiment, c'est un bonheur absolu. Et donc, voilà un petit peu comment c'est constitué aussi bien prison que balance ta haine. Est-ce que je peux dire juste un petit mot sur le style de lutte de Vickermann, Wanda ? Bien sûr, bien sûr. Je voulais ajouter qu'il y a énormément de dialogues dans ses livres et qui dit dialogues, on peut avoir la sensation que c'est des dialogues calqués sur le style oral, en tout cas, c'est l'effet qu'il veut donner, mais c'est en fait extrêmement écrit. C'est vraiment de la stylisation du style oral. Il ne faut pas s'y tromper. Ludovic Hermann parlait de l'influence du rap sur son écriture. Moi, j'avais juste envie de... Alors, effectivement, prison notamment, mais même balance ta haine. Prison est à moitié écrite en langue wesh-wesh. Mais balance ta haine, il y a aussi beaucoup. Et il y a vraiment des trouvailles d'écriture que la langue des banlieues n'a pas trouvées. C'est vraiment des trouvailles de Ludovic Hermann Nwanda. J'avais envie de vous lire la quatrième de couverture parce qu'Anne-Sophie a trouvé le passage qui résume exactement ce que Ludovic Hermann a dit dans les minutes précédentes. Bordel, les filles, il y en a marre des mecs au pouvoir qui ne pensent qu'à se faire sucer par leur secrétaire ou leur collaborateur. Tirez, et à sucer le sang du peuple. Tirez, il y en a plus qu'assez, il est temps qu'une femme entre à l'Elysée pour y faire un grand mèche. Voilà. Bon, ça résume assez bien le livre, je crois. et le style. Le style surtout. Et c'est vrai que c'est punchline parce qu'il y a beaucoup de punchline et pour arriver à comparer Boudère à Alain Delon, il faut déjà être courageux. C'était ma phrase préférée du livre. Véritablement, c'est quand même un, c'est quand même un, je trouve que c'est incroyablement bien ficelé. En réalité, vous avez réussi et ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure en annonçant les clichés et derrière en les dénonçant, c'est véritablement ça. Et certains, on en a discuté avec certains qui ont lu le livre, certains ont été choqués au départ et ont parfois fait un amalgame ou en tout cas une assimilation à ce que vous auriez pu penser. Est-ce que vous avez eu peur de ce genre de choses quand vous l'avez écrit ? C'est difficile d'annoncer des choses aussi dures, aussi fortes. Et je pense notamment à l'épisode Mohamed Merah, un passage incroyablement fort et bouleversant. Comment vous êtes arrivé à fixer une limite, puisqu'on a déjà du mal à croire qu'Anne-Sophie vous ait fixé une limite vu déjà tout ce qu'il y a dans le livre. Comment vous arrivez à séparer l'auteur de l'homme, tout simplement ? Alors, en toute sincérité, je me laisse simplement transporté par ma foi, par mon humanisme, à mon intention. Dès lors que mon intention profonde ne consiste pas à blesser, à détruire, mais bien au contraire, à réparer, après, c'est la magie de la création qui prend le dessus. Maintenant, quand il faut se relire, là, je mets mes lunettes d'orfèvre et j'essaye de me mettre, de sortir de moi-même, de me mettre à la place d'une tierce personne, de me mettre à la place d'une personne extérieure qui serait proche de la personne que je décris dans telle ou telle scène et j'essaie de me dire alors qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir à ce moment-là. Maintenant, étant donné que l'ouvrage évoque un certain nombre de sujets d'un point de vue émotionnel et que sur le plan racial, sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan sexuel, chacun en même temps est brossé au vitriol mais de l'autre côté il trouve son compte, il y a un procureur, avocat, procureur, avocat, avec ça va et vient, j'estimais que l'idée, l'objectif était rempli. Maintenant, ça suppose évidemment que le lecteur aille jusqu'au bout. Effectivement, s'il s'arrête dans les 30 premières pages, les 50 premières pages, si c'est une femme qui vit à Rue de la Pompe qui a 40-50 ans et qui a l'habitude de balader son chien qui lit Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes, elle peut effectivement faire tomber l'ouvrage de ses mains et dire ce n'est pas possible, cet ouvrage mérite d'aller aux toilettes. C'était le risque à prendre. Maintenant, ce risque-là, pour moi, était contrebalancé, en tout cas, c'est le défi que je me suis lancé par la force punchline-esque que j'ai tenté de mettre dès la première page. D'ailleurs, parmi les trois extraits que je vais vous dire tout à l'heure, il y aura le prélude. Dès le prélude, je plante le décor, c'était vraiment là-dessus où j'ai vraiment mis tout le défi, j'ai planté le décor afin que le lecteur se dise OK, le ton est donné. Il y a un côté cru, il y a un côté plus profond, plus idéologique, il y a une recherche, il y a une dimension historique, sociologique, peut-être que ça va secouer, simplement, je vais attacher ma ceinture et je vais aller jusqu'au bout. Là, c'était le défi initial. Maintenant, dans l'écriture même, dans le processus d'écriture, je m'emploie en permanence, aussi bien dans prison, dans Balance à haine que dans les ouvrages qui suivront, de faire en sorte que chaque page à elle seule puisse être suffisamment attractive, aimantante que le lecteur veuille la tourner, veuille lire la suite. Voilà comment, on va dire, le GPS, comment la logique dans laquelle moi je m'enfonce et à laquelle j'obéis. Est-ce que je réussis, est-ce que je ne réussis pas, ça après, c'est à chacun de le dire. Vous réussissez très bien. Sandra, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir Ludovic, Anne-Sophie et Gilles. Écoutez, moi je suis fan, complètement fan. Je n'ai pas lu prison, je regrette beaucoup, je vais le lire après. Je suis en cours de lecture de Balance à haine, je ne l'ai pas terminé. Moi je déguste vraiment la langue. Effectivement, comme l'a dit Gilles, je suis complètement d'accord, c'est très écrit, au contraire de ce qu'on pourrait peut-être croire a priori. Je trouve ça extrêmement intelligent d'un point de vue linguistique et du point de vue des idées, j'adore, j'adore et j'aime beaucoup aussi le moment qu'on est en train de vivre, c'est vraiment passionnant. Ma question va plutôt justement du côté de la langue parce que c'est vraiment ce qui me marque pour le moment à la lecture de Balance à haine, c'est ce côté multilinguistique finalement et je voulais en fait savoir si en fait au départ quand vous avez écrit Balance à haine, si votre première volonté c'était justement de vraiment mettre en avant toutes les strates de la langue possibles ou si vous aviez déjà finalement une histoire peut-être qui vous ressemble avant même de penser à la langue et comment vous travaillez justement l'entremêlement de ces strates linguistiques parce que finalement c'est extrêmement bien équilibré. Moi je suis impressionnée aussi sur l'équilibre pas seulement du propos comme vous disiez à l'instant où finalement un propos choc va être contrecarré par un autre propos choc. La langue aussi est très très bien équilibrée les différents mouvements linguistiques sont très équilibrés donc je voulais savoir comment vous réussissiez finalement à agencer tout ça et si finalement c'est la langue qui mène d'abord votre récit avant même peut-être le schéma narratif enfin l'histoire l'intrigue elle-même. Alors bonsoir madame vraiment soyez la bienvenue déjà d'une part et d'autre part vraiment cette question est d'une pertinence rare alors pour vous répondre directement je vous dirais que c'est mon outil ma plume est le reflet de mon vécu pour le dire autrement ayant et évoluant dans différentes strates sociales vous pouvez me retrouver le lundi à Clignancourt ou à Saint-Denis parler wesh avec des jeunes ou des amis d'enfance comme le mardi aux abords du Collège de France pour parler de Molière et de Rimbaud au même titre que vous pouvez me retrouver le vendredi soir devant une synagogue que le lendemain samedi à côté de la mosquée de la Courneuve c'est-à-dire que j'évolue dans différents univers culturels religieux sociaux et par conséquent linguistiques de telle sorte que je suis une forme de caméléon linguistique sur le plan de la langue française et cette spécificité et bien je l'ai mise au service de mon récit en fonction des différents interlocuteurs que je fais intervenir quand il s'agit d'une procureure j'essaye de me mettre dans la peau d'un de mes amis qui est juge qui a fait des nables qui est devenu juge l'autre qui est devenu avocat et donc j'ai pu par le biais de dîner des moments passés avec lui avec eux et bien comme ça savoir quels sont leurs tics de langage la façon dont ils articulent leurs phrases au même titre que quand je passe un moment dans l'ouvrage quand je fais parler des jeunes un peu plus rudes qui n'ont pas forcément traîné leur guêtre à la Sorbonne et bien ceux-là ils ont un langage un peu plus direct un peu plus cru un peu plus rapisé et bien là aussi je sais comment les mettre en scène linguistiquement parlant donc c'est vraiment mon vécu qui m'a permis plus qu'une analyse préalable une réflexion une architecture une conceptualisation préalable qui m'a permis d'accéder à cette mécanique là je ne sais pas si j'ai pu répondre pleinement à votre question très bien merci beaucoup merci à vous j'aimerais savoir Ludovic Hermann si le fait d'avoir fait un roman à la langue si dur si brut si violente si vulgaire parfois est-ce que c'est tout simplement la volonté de traduire ce qu'il se passe dans notre société j'aurais pas mieux dit c'est exactement ça j'essaye d'être moi je moi je vois un roman comme comme Stendhal le définissait c'est-à-dire un miroir qu'on promène à travers le chemin à ceci près qu'aujourd'hui le chemin c'est plutôt le macadam des villes multiculturelles et à cet égard et bien le wesh wesh rencontre le il n'en demeure pas moins qui rencontre le putain fait chier bon et c'est ce que moi j'ai essayé de mettre en scène donc c'est vraiment tout simplement le reflet oui de notre vivre ensemble dans toutes ces reliefs dans toutes ces nivellations nivellement dans une époque où justement la littérature est en train de devenir un petit peu comment dire fade on pourrait dire ça ainsi c'est quand même un roman qui détonne par le style et par le langage vous craignez à un moment donné que le livre ne soit pas bien reçu ou pas bien accepté est-ce que c'est une crainte ou au contraire vous lâchez les chevaux et peu importe ce qu'il adviendra ensuite alors ça c'est à titre en tant qu'auteur et non pas d'éditeur moi cette question-là en toute sincérité je ne me la posais pas vraiment c'est plutôt à la limite les éditeurs qui sont amenés à se la poser maintenant moi ce que je peux vous répondre depuis que l'ouvrage est sorti c'est qu'en toute objectivité on observe j'observe que la réception auprès de la presse écrite est un petit peu on va dire un peu frileuse à certains égards oulala doucement enfin voilà on a du mal à se saisir de cet ouvrage et à le faire entendre alors moi sur un autre aspect j'ai des amis mais des non amis plus ou moins proches par Ricochet qui ont lu l'ouvrage et qui ont eu tous d'un commun accord sans même s'être reconcertés ils ont eu le même constat grosso modo c'est le flop ou le top c'est le destin de l'ouvrage c'est soit par ce côté un peu choc parfois vulgaire un peu trop rentre dedans sur certains sujets on essaie de l'enterrer parce qu'on estime qu'aujourd'hui doit simplement régner un seul son de cloche sur un sujet notamment le féminisme bon ou alors à l'inverse soit du fait de sa singularité le côté un peu contre-courant mais en même temps qui donne à réfléchir sur bien des aspects qui nous permettent de voir nos différents angles morts intellectuels et bien il peut permettre un petit peu ce que Mandela avait fait sans toute chose égale par ailleurs en Afrique du Sud en opérant comme ça une volonté de réconciliation des communautés par la conférence de la vérité donc voilà de ce que je perçois jusqu'à présent c'est un peu ces deux options-là le top et le flop maintenant la presse pour l'heure la presse écrite semble un peu frileuse mais moi si vous demandez mon avis de plus intime moi je reste convaincu ayant la foi chevillée au corps que ce livre connaîtra le destin qu'il mérite sans prétention aucune maintenant est-ce que le déclic le détonateur médiatique surgira ce soir grâce à vous demain dans une semaine dans un mois dans un an je ne saurais le dire donc ça c'est ma réponse après j'imagine que mes éditeurs apporteront peut-être une autre réponse moi je dirais que je suis convaincu que la réelle curiosité pour la littérature de nos jours Anthony parlait de littérature un peu fade la réelle curiosité pour la littérature elle est du côté des blogueurs d'Instagram enfin des gens qui sont là ce soir en fait donc c'est aussi pour ça qu'on a été très touchés qu'Anthony nous propose d'organiser cette rencontre merci je vous soutiendrai Ludovic Hermann jusqu'au bout sincèrement quand j'aime un auteur particulièrement là véritablement pour les dix prochains romans il n'y aura aucun problème voilà Sandra c'est à toi oui j'avais juste une question à poser à Gilles et Anne-Sophie est-ce que vous de votre côté vous avez je pense que non mais est-ce que vous avez mis des barrières à Ludovic à un moment donné lui dire non là tu vas beaucoup trop loin excusez moi j'ai mon téléphone qui sonne tu vas beaucoup trop loin tu peux pas tu peux pas dire ça est-ce que ça est-ce que vous avez est-ce que vous êtes intervenu finalement alors là je veux bien répondre enfin Gilles sauf si tu veux mais dans un premier temps alors aucune enfin aucune aux barrières près que Ludovic Hermann a décrites tout à l'heure qui sont plutôt d'ordre littéraire c'est-à-dire moi mon objectif en tant qu'éditrice c'est que quand on a une lectrice ou un lecteur et bien la lectrice ou le lecteur restent dans le livre jusqu'au bout et ne le lâche pas pour une raison parce qu'il suit plus l'histoire parce que c'est trop long parce que parce qu'il y a des lieux communs parce que parce que donc ce sont les seules limites mais en tout cas des limites idéologiques qu'à non là j'ai absolument confiance en Ludovic Hermann et c'est pas seulement j'ai confiance c'est que à la lecture même de son manuscrit je voyais enfin je lisais en effet des choses qui même si elle me choquait avaient lieu d'être dans ce manuscrit et en effet même si elle me choquait elle me choquait en tant qu'idée mais elle méritait d'être exprimée donc il fallait d'ailleurs qu'elle s'exprime et qu'elle s'exprime parce que il n'y a pas de jugement dans ce roman les idées s'expriment et puis après c'est la lectrice le lecteur qui se projette ou non dans l'une ou l'autre des idées donc c'est en ça que je pense enfin Ludovic Hermann infirmera ou confirmera mais en tout cas je pense qu'en effet on n'a imposé aucune limite en termes idéologiques à l'auteur à Ludovic Hermann je vais rajouter quelque chose comme ça vous allez tout savoir de ce qui se passe à l'encilat en général c'est moi qui lis les manuscrits quand ils arrivent en français ou dans les langues que je suis capable de lire et puis une fois qu'on décide de publier un livre c'est Anne-Sophie qui fait le travail éditorial avec l'auteur ou avec le traducteur oui oui bien sûr tu lis avant avant qu'on prenne la décision mais c'est en général moi qui dis tiens Anne-Sophie ça vaut le coup que tu lises ça et puis on en parle alors pour Ludovic Hermann ça a été particulier parce que j'avais lu le manuscrit de prison avant qu'on décide de le publier mais pour Balance ta haine en fait c'est un livre qui s'est écrit un petit peu différemment dans un réel dialogue entre Ludovic Hermann et Anne-Sophie et donc j'étais totalement absent de ce dialogue juste de temps en temps Anne-Sophie me demandait mon avis on en discutait et notamment sur en fait je pense qu'une des interventions d'Anne-Sophie ça a été de proposer à Ludovic Hermann parfois de gommer un petit peu de didactisme parce que des fois il avait un petit peu tendance à aller du côté de l'essai plutôt que de rester dans le roman et alors c'est pas du tout de la censure idéologique c'est plus du recentrage stylistique disons c'est-à-dire qu'un roman il raconte une histoire un roman il peut y avoir évidemment des thèses idéologiques dans un roman mais l'essentiel c'est l'histoire et donc l'intervention enfin des propositions de Anne-Sophie ça a beaucoup été ça mais alors ce qui s'est passé c'est que moi j'ai vraiment découvert le roman à la lecture des épreuves parce que c'est toujours moi qui relis les épreuves et alors là ça a été la surprise quoi j'ai été saisi par ce livre j'ai une amie qui est dans la salle d'ailleurs qui à la lecture m'a dit c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire et j'aime beaucoup parce que ça me perturbe ça me dérange et l'objectif de la littérature c'est de déranger et c'est précisément quand cette amie m'a dit ça à posteriori c'est ce que je me suis dit je me suis dit ce livre m'a comme on dit de nos jours m'a fait sortir de ma zone de confort en tant que lecteur et en tant qu'éditeur et c'est vrai que ce côté didactique à la fois vous l'avez sûrement gommé mais en même temps à chaque fois qu'est-ce que c'est brillant c'est ça qui est terrible c'est que il y a cette dichotomie entre le roman et la didactique mais à chaque fois ça vise juste c'est là où votre travail à tous les deux ça a dû être terrible parce que pouvoir gommer un peu de didactique mais en même temps ça devait être brillant aussi mais il va falloir le découper un peu ça a dû être extrêmement difficile moi j'aurais rien pu couper pour être honnête j'aurais rien couper le roman aurait fait 800 pages et j'aurais rien couper alors là je confirme c'était douloureux mais Ludovic Hermann ça devait être encore beaucoup plus douloureux pour Ludovic Hermann vous me direz Ludovic Hermann mais surtout il est formidable parce qu'il nous a fait une confiance mais absolue et c'est vrai quand vous avez lu le texte final après même toutes ces corrections faites ensemble à vous de dire si ça vous convenait encore ou pas mais je crois que justement ça a été cet équilibre entre roman romanesque et didactique parce qu'important aussi dans ce cadre là je confirme je ne peux que confirmer c'est pour ça que à toutes celles et ceux qui me connaissent ils savent combien je suis heureux d'avoir fait la rencontre d'Anne-Sophie et de Gilles étant donné que très souvent on a tendance à voir dans la relation écrivain auteur celle que l'on voit parfois de façon négative entre un chanteur et le producteur c'est-à-dire une relation purement matérielle commerciale où l'auteur ou le chanteur est un pur produit et il n'a pas vraiment son mot à dire on le dit que ça conduit à titre individuel c'est absolument pas comme ça que je le vis je vis notre relation plus comme une relation filiale une relation familiale où la bienveillance les conseils et la protection j'insiste c'est-à-dire qu'à la fois il y a des conseils concernant voilà l'aspect un peu didactique en même temps la bienveillance dans le sens où attention il y a des choses que bon il y a des lignes rouges tu ne vas pas t'exposer au monde et ça risque de te revenir comme une flamme les gens ne vont pas forcément saisir ton intention ils vont s'arrêter sur tel mot ils vont s'arrêter sur telle formule et tu vas être enterré vivant bêtement donc vraiment c'est pour ça que je souhaite à tout écrivain tout jeune écrivain de rencontrer un antilope ici ou là qui nous permettra de déployer ses ailes d'albatros sans être frustré mais tout en n'ayant pas tout droit vers le récit en pouvant s'épanouir dans les hauteurs de la créativité donc c'était pas simple effectivement moi je fais totalement confiance compte tenu de la première expérience que l'on avait connue ensemble avec prison donc là avec Balance ta haine j'ai fait une confiance aveugle et quand je dis aveugle cela signifie que une fois qu'Anne-Sophie m'a redonné les premières coupures je ne suis pas replongé vers la première version je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle avait enlevé ce qu'elle avait pas enlevé pourquoi il n'avait pas les enlevé non 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 parce que je voulais éviter que mon égo d'auteur punchliner dise ah non attends cette phrase il fallait absolument qu'elle soit là elle est exceptionnelle attendez celle-ci elle est magnifique elle sera dans les écoles non je ne voulais pas justement que mon diable intérieur là cet égo qui me dit oh putain t'es un génie c'est génial ce que tu écris je ne voulais pas qu'il ait son mot à dire et je me suis concentré sur la version réduite alors oui elle a coupé on a coupé elle a taillé ça c'est sûr mais au bout du compte au bout du compte quand j'ai eu à relire l'intégralité je me suis dit quand même l'effort c'était une coupure nécessaire c'est un peu comme les jardins de Versailles il faut couper il faut couper il faut couper on coupe on voit des feuilles tomber partout on se dit mais ce n'est pas possible il n'y a plus rien quand on enlève les feuilles et qu'on voit l'oeuvre complète on se dit ah quand même c'est quand même une oeuvre intéressante c'est comme ça qu'à titre individuel j'ai vécu les coupures et donc la finalisation de l'ouvrage on n'a aucun doute sur la qualité du travail éditorial de l'Antilope ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous reçoit et évidemment c'est bien pour cette raison que vous êtes là c'est que vous faites un travail monumental sur le texte d'autres éditeurs ne le font pas forcément vous vous le faites et ça c'est toujours à louer on ne parle pas assez des éditeurs et il faut en parler puisque c'est vous êtes vous êtes véritablement les pionniers du texte Joël avec plaisir oui alors moi j'avais une question sur vos lectures tu me demandais s'il y avait des écrivains contemporains qui vous influençaient dans votre écriture alors en disant il doit y en avoir oui après alors contemporains peut-être pas pour être sincère avec vous maintenant quels sont les écrivains qui ont servi tantôt de modèles tantôt de sources d'inspiration d'abord moi j'ai une formation de mathématicien et de philosophe et à cet égard je me suis pas mal j'ai pas mal été influencé par un Nietzsche un Hegel surtout un Bergson Bergson et après la transition avec 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 James Joyce son flux de conscience donc vraiment le flux de conscience c'est ce qui moi sur le plan littéraire je suis pas un extraordinaire spécialiste de la littérature attention mais quand j'ai découvert Ulysse de James Joyce j'ai pris vraiment une gifle de laquelle j'ai mis peut-être un mois avant de me remettre cette idée de flux de conscience a été peut-être le déclic le point de départ de la naissance de prison cette idée que voilà on met une caméra embarquée dans la tête du personnage principal et tout tout débouche et ça peut et ça passe d'un sujet à un autre qui n'ont pas forcément sans forcément qu'il y ait une causalité de manière supersonique donc il y a eu ces influences là il y a également l'influence poétique l'influence poétique évidemment les Hugo les René Char des Baudelaire et l'intermédiaire avec Sonny Laboutensi j'aime beaucoup Sonny Laboutensi il me marque beaucoup ainsi que Césaire il y a France Fanon duquel je spute beaucoup ma plume donc il y a vraiment voilà ces influences là maintenant des contemporains ceux qui respirent le même air que moi aujourd'hui en toute sincérité à part Emmanuel Carrière il n'y en a pas énormément non pas qu'il n'y ait pas de talent pas du tout c'est juste que j'ai encore tellement des masses d'ouvrages dits classiques à dévorer dans lesquels je me sens comme un poisson dans l'eau que je n'ai pas encore trouvé le temps et peut-être même les propositions à la limite si vous avez des suggestions d'auteurs aux plumes comme ça virevoltantes à me suggérer je serais enchanté de les saisir alors dans votre style c'est pas évident d'en trouver Ludovic Hermann soyons clairs ça c'est sûr j'avais une alors déjà on va reprendre aussi peut-être un peu le fil du livre puisque pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu Fred est un jeune un jeune black des banlieues qui est devenu juif ça on le découvre dans prison au sein de au sein de cette prison là et qui va découvrir cette maîtrise du verbe et donc à cette sortie là il est considéré comme un serial baiseur il a cet amour des femmes enfin cet amour des femmes peut-être pas amour des femmes on va peut-être modérer ça mais en tout cas il y a cette contradiction en lui dans le livre vous faites état le titre est également pour cela balance ta haine vous dites que la haine est devenue la première religion en France est-ce que c'est véritablement le fond de votre pensée est-ce qu'elle a dépassé tous les carcans religieux actuels alors vous avez dit beaucoup de choses là assez rapidement mais je vais d'abord commencer par la question directe avant éventuellement si je m'en souviens revenir sur ce que vous avez dit précédemment alors est-ce que la haine est aujourd'hui c'est-à-dire le hainisme comme j'aime définir la première religion de France oui je le pense pour une raison très très simple c'est qu'aujourd'hui tout doit être placé sous l'autel de la victimisation nous sommes à l'ère de la victimisation or le propre de la victimisation et on n'y pense pas suffisamment c'est que premièrement on identifie évidemment un bourreau un responsable à notre souffrance puisqu'ici tout va bien mais l'ennui c'est qu'on ne d'une part on ne fournit pas soi-même l'effort de sortir de sa souffrance pour soi-même trouver une solution et là-dessus Boris Sironi qui est un peu isolé dans son rapport à la résilience de son appel à la résilience donc plutôt on attend une solution de l'extérieur on est passif et de cette passivité eh bien naît forcément la même posture c'est-à-dire accusatoire à l'égard donc de ce qu'on appelle de ce qu'on perçoit comme étant son bourreau et de cette accusation ça donne donc d'abord la colère la révolte et forcément par la finalité la haine c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit l'autre pas uniquement comme un bourreau mais comme un potentiel meurtrier de nous-mêmes ça déclenche l'instinct de survie et de cet instinct de survie c'est ce que l'histoire nous a démontré on bascule dans la haine mais là où le bas blesse c'est tout l'objet de l'ouvrage il est très rare que la personne qui soit remplie de haine eh bien se perçoive comme telle c'est toute la difficulté souvent on identifie la haine chez l'autre Sarp dit oui l'enfer c'est les autres mais la haine c'est toujours l'autre incitation à la haine oui c'est lui qui est c'est lui le haineux c'est lui le haineux mais on n'identifie jamais devant son miroir le seul qui a réussi d'un point de vue culturel à en tout cas à ma connaissance à en faire étalage c'est Mathieu Kassovich dans justement le film La haine avec cette scène où Vincent Cassel qui est le personnage principal eh bien devant son miroir eh bien joue incarne la haine sauf que cette haine là qui l'incarne lui c'est l'hyper virilité donc dans l'ouvrage l'un des visages de la haine c'est le visage de l'hyper virilité c'est un visage qui se traduit donc par le culte de la violence de la domination qui se manifeste également par le langage d'où le côté cru par certains moments qui jaillit ici ou là et notamment quand Frédéric parle ou pense aux femmes car évidemment vous l'avez dit tout à l'heure en qualité de céréal baiseur il croit aimer les femmes mais en fin de compte il n'aime que le corps des femmes et pour une raison très simple non pas par manque d'envie d'aimer mais plutôt d'abord par crainte on en revient à la peur à l'éthique de la peur par peur justement d'avoir le coeur brisé d'être manipulé parce que par certains égards l'amour parfois se transforme comme une forme de domination psychologique de la femme sur l'homme et bien non seulement donc par peur mais aussi par justement déterminisme culturel qui fait que certains rappeurs comme Nino le dit on incite tous les jours à l'amour mais on n'enseigne jamais au jeune homme comment aimer donc un jeune homme qui n'a pas grandi dans un cadre familial stable où papa, maman se font des visous se caressent se cajolent, communiquent et bien lui il ne voit l'amour qu'à travers quoi ? qu'à travers l'espace extérieur et notamment YouPorn beaucoup ont pour seul modèle d'amour de séduction YouPorn donc l'industrie pornographique l'hypersexualisation et ça ensuite ça se manifeste par un langage cru et ce langage cru c'est un copier-coller du langage guerrier donc pour quand un jeune homme viril un jeune homme 18, 20, 25 ans veut bien se faire voir auprès de ses camarades veut récolter les lauriers de la fierté et bien il dira pardonnez-moi l'expression mais bon c'est un fait il dira je l'ai défoncé je l'ai baisé je l'ai massacré il dira il emploiera des mots crus il y a même mots qu'il peut employer lors d'une confrontation par exemple violente de bagarre donc fondamentalement la haine aujourd'hui règne à l'échelle de la société quand là j'ai parlé de l'hypervirilité je peux parler aussi d'un des travers du féminisme on l'a vu sur certains plateaux de télévision où une certaine Alice Coffin identifie le mariage comme la tombe ou l'acte de barbarie déjà en soi que la vocation à subir la femme donc à plein d'égards certains dénoncent même la dictature des minorités il y a cette logique en permanence de la dénonciation avec colère sauf que cette colère se traduit par haine et dans les faits cette haine se traduit par une volonté de ne pas entendre l'autre parce que la difficulté fondamentale pour identifier la haine c'est oui à quoi ressemble la haine comment elle est la haine c'est quoi à mes yeux l'un des symptômes de la haine c'est quand on refuse d'entendre l'autre c'est quand on refuse du coup de se mettre à la place de l'autre c'est-à-dire le point de départ de la haine c'est l'absence totale d'altruisme c'est-à-dire que l'autre n'est pas un alter ego c'est pas un autre soi l'autre est un autre total c'est-à-dire que c'est un autre absolu entre lui et moi il y a un mur et de ce fait le rejet la colère la rage et ensuite la haine avec ce que ça peut découler de volonté d'éloignement voire même de destruction donc à mon sens aujourd'hui oui la société ne traverse pas la haine on le voit il suffit d'allumer la télévision on le voit en permanence aujourd'hui un peu moins parce qu'on est un peu phagocyté par le Covid mais dès lors que on ne parle plus du Covid on parle du conflit religieux certains parlent de grands emplacements au conflit des civilisations d'un côté on parle des problèmes avec le balance ton port MeToo ou de l'autre les masculinistes qui ne voient dans les femmes que des castratrices en puissance ou alors sur le plan social quand on voit les gilets jaunes qui ne voient dans les riches que des vampires surceurs de sang ou à l'inverse les riches qui ne voient dans les pauvres que des arriérés bourrus remplis de jalousie enfin voilà la haine prend multiples visages et dans l'ouvrage afin que chacun chaque lecteur puisse comprendre que ce n'est pas la responsabilité individuelle qui est aux manettes de cette justement mise en articulation de sa haine et bien j'ai fait intervenir l'un des personnages principaux pour ne pas dire le personnage principal de Balance Ta Haine et non pas dans qui est dans prison mais qui n'est pas le personnage principal à savoir le diable alors pour ceux qui croient qui ne croient pas c'est grosso modo qu'est-ce que le diable dans Balance Ta Haine et dans mon esprit contrairement à ce que l'on pense ce n'est pas le dieu du mal le diable c'est le dieu de l'égo le dieu de l'égoïsme et dans Balance Ta Haine précisément il intervient dans la tête de différents protagonistes non pas pour leur dire fais le mal mais plutôt pour en s'appuyant d'une blessure ou d'un côté narcissique plutôt pour leur faire croire pour leur mettre des arguments rationnels à leur servir des arguments rationnels sur un plateau de manière à ce que ils plongent ou ils adoptent entre guillemets ces solutions alors que ces solutions en définitive le diable lui le dit à un certain moment d'aparté finalement nous répondre qu'à une intention plutôt narcissique ou à une blessure et qui à l'échelle de la société et bien donne finalement en tout cas nous faire approcher la société de la guerre de tous contre tous voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ma façon de mise en scène enfin la manière dont je vois la haine qui se répond à l'échelle de la société et comment elle se manifeste alors c'est je voulais justement en venir à ce dialogue avec le diable avec Lucifer avec cette petite voix qu'on a sur l'épaule qui va venir à travers Zemmour Soral Mohamed Merah à travers différents protagonistes comme ça va venir diluer un petit peu le mal et c'est vrai c'est exactement ça appuyer là où ça fait mal sur les petites blessures narcissiques de chacun comment vous est venue cette idée tout simplement de faire intervenir le mal c'était pour vous libérer une sorte d'exutoire en lâchant entre guillemets le mal total sous couvert du diable alors honnêtement non il n'y a pas l'idée d'exutoire il y a plutôt l'idée de pile-poule moi depuis le jour où j'ai découvert le pile-poule alors qu'est-ce que c'est que le pile-poule je la fais courte c'est dans la tradition juive ashkenaz notamment un exercice qui consiste à enseigner aux enfants que toute vérité est la somme de deux sous-vérités qui se complètent et donc à chaque chose il y a du positif et du négatif et c'est l'art de la nuance ça nous enseigne ça nous oblige à la dialectique alors au lycée on apprend ça sous un autre terme c'est la thèse-antithèse-synthèse bon donc moi c'est vraiment ma ligne conductrice de réflexion et que dans évidemment les conflits interpersonnels ça se traduit par l'amour et la haine étant donné que les énergies l'humain c'est d'abord une boule d'énergie portée par le désir et le rejet et l'extrême du désir c'est l'amour l'extrême du rejet c'est la haine maintenant ces énergies positives et négatives il fallait leur donner une forme rationnelle c'est-à-dire des arguments et comme étant donné qu'à toute chose comme je l'ai dit vous trouvez des arguments positifs ainsi que des arguments négatifs maintenant il suffisait enfin il suffisait c'est pas toujours une main s'affaire et bien de les trouver et qu'ils se valent c'est-à-dire il fallait que ce soit argumenté avec la même force d'une part et d'autre afin d'éviter qu'on puisse percevoir dans mon écriture un parti pris c'était vraiment ça la grande difficulté j'espère y être parvenu mais à ce niveau-là voilà c'est tout ce que je peux dire là-dessus c'était pas un exutoire c'était fondamentalement un exercice dialectique vous êtes clairement parvenu puisque j'ai vraiment trouvé qu'il n'y avait aucun manichéisme aucun consensus vous tapez sur tout le monde y compris le judaïsme par moment et ça c'est c'est plutôt drôle de voir l'antilope publier ça ça m'a vraiment amusé de voir que tout le monde personne n'était épargné et ça c'est plutôt extrêmement bien ficelé est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un premier extrait Ludovic Hermann avec plaisir alors c'est directement j'ai jugé que c'était nécessaire le prélude c'est l'entrée en matière dans l'ouvrage c'est 4 pages en espérant que tout le monde aura la patience de m'entendre alors c'est le diable qui ouvre le bal c'est l'heure de ta gueule de bois république de mes couilles je t'en foutrais de l'unité et de l'indivisibilité là tu fais moins la fière tu mérites que je te colle ma queue sur ton sale front de gueuse tu te croyais intouchable inattaquable invulnérable avec ton bonnet phrygien et ton air supérieur si en surfant sur ton héritage tu as réussi à impressionner ces idiots de Gaulois allant même jusqu'à te faire vénérer par bon nombre d'entre eux sache que moi tu ne m'impressionnes pas pas le moins du monde tu ne m'as tout au plus offert un savoureux spectacle un vrai délice de te voir te prendre au sérieux reste que tout festival a son clap de fin après t'avoir laissé te pavaner sans vergogne dans le chaotique 20ème siècle tel une reluisante Bugatti dans la rue Mira infestée de seringues et de casiers judiciaires dévirginisés je viens t'annoncer que la fête est finie ton Woodstock idéologique doit plier bagage inutile de me regarder avec ses yeux éberlués tu devais bien t'en douter tu ne me feras pas croire que ces dernières années tu n'as pas senti l'odeur de sapin qui couvrait le parfum de ton utopie que dans un coin de ta tête une petite voix ne te disait pas qu'il était grand temps de tirer ta révérence tu t'es bien aperçu que les rangs de l'extrême droite ton ennemi juré grossissa à vue d'oeil tu as dû noter à quel point tes soldats les plus vaillants les professeurs désertaient ta bannière sans nourrir le moindre regret la conscience nimbée de résignation et le cœur soulagé ton obstination à ne pas quitter la scène prend fin aujourd'hui en un mot ton rêve à la con la fraternité universelle a assez duré il est temps que l'histoire avec un grand H retrouve sa marche en avant il est plus que temps la France doit redevenir la France qui êtes-vous ? décidément tu es complètement perché une vraie junkie je te descotche la bouche et toi au lieu de sauver ta peau d'implorer ma clémence tu me poses une question d'hôtesse d'accueil quand je pense que le peuple de France avait vu en toi une déesse une déesse comment est-ce possible en voilà une énigme moi une déesse sans vouloir vous contredire je pense que vous vous trompez sur mon compte les français dans leur immense majorité m'ont toujours prise pour ce que je suis une idée une grande idée une idée divine je vous le concède et je le resterai quel que soit le sort que vous jugerez nécessaire de réserver à mon corps faites-en tout ce que votre soif de perversion vous encourage à faire ne vous gênez pas pour moi si me violer peut vous soulager j'en serai ravi pour ne pas dire heureuse quoi de plus réjouissant que d'offrir le soulagement qui donne à la vie de celui qui en bénéficie des allures de soleil aux rayons de satin et en ce qui vous concerne vous en avez fort besoin je vous sens tendu comme un élastique ta gueule votre vulgarité est épatante vibrante authentique on sent qu'elle vient des tripes qu'elle respire la vraie vie celle de la ligne 13 du métro aux heures de pointe grâce à vous je réalise que la rage n'est que la maladie transmise par les animaux n'est pas que la maladie transmise par les animaux elle est l'un des haut-parleurs de l'âme fort de votre rage vous pouvez aussi faute d'avoir les couilles de me violer enlever la vie qui anime mon corps vu que vous m'avez déjà enlevé à la vie pour m'amener je ne sais où d'ailleurs où sommes-nous ? ça ressemble à une grotte pourquoi toutes ces flammes ? ta gueule je t'ai dit surtout si c'est pour transformer ta bouche en robinet à merde je t'aurais volontiers donner la mort crois-moi mais je préfère que tu assistes à mon grand show à l'américaine je préfère te torturer que te tuer je préfère que tu vois comment ce pays que tu chéris tant tel une putain de mère juive avec son mioche comment ce bouc ce bout de terre hexagonale va se donner la mort se désintégrer se disloquer se consommer sous les flammes de la guerre sous les flammes de la plus belle des guerres la guerre quelle guerre ? la guerre des races des races ? décidément vous n'êtes pas net une seule race qui existe c'est la race humaine je demande d'où vous sortez au 21ème siècle la race ou plus exactement l'idée de race est considérée pour ce qu'elle est un dangereux poison psychologique tenez-vous-le pour dit il faut reconnaître ton succès tu ne l'as pas volé ta voix scintille d'éloquence dommage que cette salive soit dépensée en pure perte et oui c'est toi qui vis dans le passé telle une pute au corps complètement périmé qui continue à faire le trottoir à 70 balais ton putain de discours universaliste a atteint sa date de péremption tu vas vite le réaliser je suis venu t'arracher le voile qui te bouche la vue tu vas assister à la guerre des races une seule chose à dire que la meilleure gagne quel programme alléchant vous avez l'imagination fertile et la vie aime sourire à ceux qui débordent d'imagination bien que ce genre de sourire se manifeste souvent entre les murs d'établissements psychiatriques je ne vous apprends rien je suppose vous y avez vos entrées cela ne fait pas le moindre doute continue de jouer ta partition de l'ironie de jouer l'imperturbable impératrice si ça te chante quand tu verras l'arc de triomphe se mettre à trembler telle une Brigitte Bardot en mini-jupe devant une horde de talibans quand tu verras la Sorbonne se faire lapider quand tu verras la place de la Bastille se faire balafrer puis gang-banguer par la rage d'un peuple qui se réveille de l'illusion que tu lui as fait avaler quand tu verras l'idéal autodestructeur black-blomber abandonné on verra qui aura le sourire abandonné mon idéal décidément vos espoirs sont comme l'univers sans limite il me tarde de voir ce spectacle j'ai toujours été assoiffé de découvertes ton impatience sera récompensée je n'ai qu'une parole merci Ludovic on disait dans le chat justement qu'une version audio serait exceptionnelle on vote pour en tout cas c'est noté voilà je reviens sur une phrase qui m'a aussi marqué dans le livre vous dites à un moment donné l'humanisme est aux adultes ce que le Père Noël est aux enfants la marque de leur naïveté est-ce que véritablement vous vous attaquez à Marianne à la Marianne au bonnet phrygien et autres est-ce que pour vous l'égalité entre hommes est véritablement une utopie ? alors à titre individuel j'y crois dur comme père à cet idéal humaniste maintenant et dans l'ouvrage ça sort d'une bouche d'une personne pessimiste qui n'y croit pas et qui y voit à la lecture de l'histoire étant donné que quand on examine bien ceux qui ont été les promoteurs de l'humanisme à l'échelle universelle je pense notamment à l'Europe pour dire les choses et bien ont été dans le même temps les acteurs de ce qu'aujourd'hui est qualifié de crime contre l'humanité l'esclavage la colonisation donc à ce titre beaucoup voient dans l'humanisme finalement une publicité mensongère un chèque en bois quelque chose qui est bien pour faire espérer mais qui dans le réel finalement ne rencontre pas la chair et l'os de l'humain je ne suis pas le premier à l'évoquer cette réticence à l'égard de cet idéal dès la révolution française il y avait le courant des contre-révolutionnaires des Joseph de Maistre des Joseph de Bonal qui expliquaient que l'homme que vous décrivez je ne l'ai vu nulle part partout j'ai vu des Anglais des Allemands des Italiens mais je n'ai pas vu l'homme donc cette idée d'humanisme en permanence fait l'objet de scepticisme et aujourd'hui plus que jamais quand j'ai dit aujourd'hui à l'heure où le trumpisme bien que celui qui porte son nom ne soit plus aux manettes le trumpisme gagne du terrain en particulier en Europe en Hongrie en France on voit la montée en puissance du FN et quand je dis le trumpisme c'est le nationalisme derrière le nationalisme demeure tout de même même si on ne le dit pas mais Laurent Oberton qui se trouve dans le livre et qui occupe aussi un certain nombre d'esprits ou Richard Millet où aujourd'hui maintenant le plus célèbre maintenant c'est Zemmour et bien derrière le nationalisme il y a cette idée de racialisme cette idée selon laquelle finalement le genre humain est séparé en différents groupes alors on appelle ça les races on appelle ça les détenus on les appellera comme on voudra mais qu'au bout du compte ces différents groupes sont faits pour ne pas vivre ensemble sous peine de s'entretuer et c'est ça le contre-courant de l'humanisme donc moi personnellement je crois en l'humanisme même si Frédéric qui est mon avatar dans l'ouvrage et bien je ne vais pas spoiler mon propre ouvrage on s'aperçoit qu'il a un idéal humaniste mais quelque part du fait de son appartenance que ce soit de sa judéité et puis surtout de son appartenance culturelle via le Cameroun et le Babiléqué que son humanisme aussi est à géométrie variable donc c'est un idéal et la vraie question c'est est-ce que ce n'est pas un idéal trop idéal pour l'homme pour le commun des mortels c'est un peu ça la question que je soulève dans l'ouvrage Justement par rapport à ça on va évoquer ce voyage en Israël qui est aussi un moment fort du livre et qui m'a fait penser à l'interrogatoire qu'a subi aussi Sabine Goussoub qui est un auteur également de l'Antilope qu'on a déjà reçu dans un style différent puisque là pour le coup on vous interroge alors dans l'ouvrage vous dites que c'est pour votre haute forme justement j'aimerais en savoir plus sur cet interrogatoire à l'aéroport en Israël et votre accueil qui évidemment enfin évidemment ne devrait pas être évidemment mais qui en tout cas est plutôt négatif ou en tout cas on vous fait sentir que vous n'êtes pas chez vous est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots alors en mettant les pieds en Israël à Tel Aviv effectivement j'ai été reçu par d'abord le service de douane la police qui a voulu plus ou moins savoir quelles étaient les raisons qui m'amenaient en Israël maintenant moi je venais de France et en venant de France quand je précision à son importance c'est qu'en venant de France je viens également avec une conscience imprégnée des conflits raciaux dans ma tête il y a SOS Racisme il y a toutes ces idées de quand on est noir forcément on n'est perçu que comme noir ou afro on l'appellera comme on voudra et de ce fait il y a cette paranoïa aussi racial qui a tendance à déterminer en tout cas à influencer le regard que je peux porter sur les interventions et en mon arrivée en Israël dans l'ouvrage mais ainsi comme ça que je l'ai vécu j'ai été effectivement secoué c'est comme si on m'arrachait de ma bulle enchantée de ma bulle juive enchantée c'est comme si on m'arrachait et qu'on m'interdisait on me disait mais tu rêves tu ne peux pas être à la fois afro et juif ça c'est un rêve sors de là redevient uniquement afro et puis tout ira bien pour toi donc il y a eu cet arrachage là et ce jet dans le réel qui s'est prolongé ensuite dans le rapport de Frédéric dans mon rapport aux femmes dans la mesure où sur place le charme que je croyais être le mien qui avait fait ses preuves notamment en France et bien il n'avait plus aucune prise sur personne ce qui ne m'était jusque là jamais arrivé et qui a constitué un traumatisme terrible puisque vraiment j'étais invisible et c'est là la fameuse phrase voilà là-bas comparé à Boudère enfin comparé à moi Boudère c'est Alain Delon il y a eu cette plongée dans le trou noir total qui m'a assez perturbé mais très vite on le voit c'est très vite après en discutant je mets sur la table cette question est-ce que c'est une perception objective ou alors moi-même je n'avais pas pris en considération le paramètre culturel propre à savoir que peut-être les femmes israéliennes n'ont pas la même approche à l'égard de la gente masculine que peut l'avoir une femme française dans la séduction dans le regard dans les attentes dans les manifestations d'appréciation c'est la première chose et puis la deuxième chose ça par contre ça aussi c'est réel c'est qu'Israël étant une jeune nation d'un point de vue en tout cas c'est-à-dire politique non pas religieux mais politique et bien elle a eu recours comme beaucoup de pays d'Orient et même comme quasiment la totalité des pays occidentaux aux quatre coins du monde et bien elle a une main d'oeuvre et il se trouve on ne le voit pas qu'en Israël on le voit au Liban on le voit en Arabie Saoudite on le voit partout il se trouve que la main d'oeuvre majoritaire c'est celle qui vient du sud donc c'est les Africains ou les Indiens et qui donc dans les faits qu'est-ce que ça donne quand vous quittez Paris où vous pouvez voir des afros certes parfois certains sont à Gare du Nord ou à Château Rouge à vendre des mets ou à être interpellés par la police mais vous pouvez également à la défense en voir au volant de gros véhicules ou en costume trois pièces et bien en Israël ça je ne l'ai pas vu les seuls afros que j'ai vu à Tel Aviv ils avaient soit un balai soit ils étaient au fond au fin fond d'une cuisine et toujours en baissant la tête donc ça il y a cette réalité-là de presque une sorte d'apartheid qui m'avait heurté mais après je me suis rendu à Jérusalem et là il y a Dieu merci pour moi en tout cas un autre basculement bon après je ne vais pas raconter de tout le livre je laisse quand même le soin au lecteur de découvrir mais il y a vraiment pour moi il y a eu deux Israëles il y a eu Israël de Tel Aviv et puis Israël de Jérusalem cela étant cet apartheid dont vous faites état était également présent en France il y a déjà quelques années précisons-le quand même oui oui sur cet interrogatoire-là en effet c'est plutôt parlant mais vous dites aussi à un moment donné que cette absence de regard en Israël ne vous a pas n'a pas bouleversé votre foi vous dites à un moment donné de mémoire je cite mais que même si tous les juifs ou les israéliens vous crachez dessus ça ne changerait rien ça n'ébranlerait pas votre foi ça c'est extrêmement fort quel est votre rapport à la fois à la fois justement de la religion juive alors et c'est pour ça que tout à l'heure je voulais rebondir sur l'un de vos propos précédents merci du coup de me poser cette question vous avez présenté Frédéric et donc moi comme ayant étant devenu juif en prison moi je ne me vis pas comme quelqu'un qui est devenu juif je me vis comme quelqu'un qui a découvert sa judéité donc qui a découvert qu'il l'était et c'est à ce titre que quel que soit ce qu'on dira et quels que soient les tombeaux d'insultes ou les manifestations de rejet qu'on pourrait m'observer je dis bien on pourrait et Dieu merci j'ai beaucoup de frères juifs mais hypothétiquement qu'on pourrait m'observer ça ne changerait absolument rien à mon rapport au judaïsme mais la meilleure des preuves de manière à ce que je puisse dormir sereinement dans ma foi c'est que alors c'est interdit par des lois juives mais la meilleure des preuves c'est que je suis même tatoué mon appartenance juive sur le visage c'est à dire quand on me voit on voit le chai bon de fait donc moi c'est un peu excessif c'est l'artiste que je suis qui a ce côté un peu excessif je vous l'accorde mais c'est pour dire à la face du monde que quoi que vous disiez quoi que vous pensiez moi je suis ce que je suis et dans le je suis il y a notamment le je suis juif et y compris face à un rabbin orthodoxe qui me dirait non toi tu n'es pas juif où sont tes papillotes où sont tu n'observes pas les mismotes tu ne manges pas kachère montre-moi si tu es circoncis etc etc bon donc moi concrètement c'est pour ça que je suis à ce niveau-là moi parfaitement à l'aise avec avec cette problématique et c'est ce qui m'a permis aussi d'évoquer ce sujet ce passage à Tel Aviv qui a été très très fort évidemment mais qui en aucun cas ni de près ni de loin n'a pu ébranler ma foi mais il a certes ébranlé mon sentiment d'appartenance il y a deux choses différentes il y a la foi c'est-à-dire le côté transcendant entre moi et le très haut et le divin et puis maintenant il y a le sentiment d'appartenance entre moi et une communauté en l'occurrence la communauté juive et bien s'il est vrai que à Tel Aviv ce sentiment d'appartenance a été fissuré et finalement il a été réconforté ou rafistolé à Jérusalem mais je ne vous en dis pas trop parce que je ne vais pas raconter je réinsiste tout l'ouvrage je ne sais plus combien de passages vous nous aviez préparé à Ludovic Hermann c'était deux ou trois mais si on peut lire le deuxième c'est parfait le deuxième nous sommes toutes oui d'accord c'est un régal alors dites-moi est-ce que j'aurai le temps pour le troisième ou pas bien sûr bien sûr ah ok très bien alors si on a trois le deuxième alors qui je plante quand même j'explique rapidement le décor c'est cette fois-ci le diable qui vient parler à une femme mais non des moindres c'est-à-dire à la femme le modèle de la femme fatale voilà et qui a une particularité sociale mais vous allez le découvrir cette robe n'est pas un peu osée j'ai envie d'être sexy sans être vulgaire je ne veux pas être prise pour une de ces escortes assoiffées de pétrole saoudien qui pullulent aux abords des bars des hôtels de luxe vulgaire ma chérie le thème vulgaire a principalement été inventé pour les femmes qui n'ont pas la chance d'avoir un joli corps et leur permettre ainsi de le cacher sans nourrir le moindre regret en traitant de vulgaire celle dont le corps a été béni par dame nature la horde des malchanceuses vraies jalouses parviennent à préserver intact leur goût de vivre comme le cocktail Roub-Zouk-RSA préserve les antiques du vent de la révolte enfile donc cette somptueuse robe rouge super moulante qui te rend ultra désirable et donc ultra puissante et tu seras ce que tu dois être la reine mieux l'impératrice tu n'auras plus qu'à te baisser pour choisir le chien en pantalon qui te plaira et qui n'aura qu'un rêve de laper les orteils comme certains politiques rêvent de carchériser les banlieues sombres sauf celles où leurs ados et leurs conseillers vont se ressourcer en cocaïne un chien en pantalon c'est drôle mais tu te trompes sur mon compte je cherche un homme un vrai un beau-père pour mon fils je ne veux pas d'un animal de compagnie tenir quelqu'un en laisse lui donner des ordres et des croquettes très peu pour moi c'est mignon elle se voile la face comme une saoudienne je me demande ce que tu gagnes à te bercer d'illusions les hommes à l'image de celui que tu espères rencontrer n'existent qu'au cinéma dans la vraie vie il n'y a que des chiens et chaque femme choisit celui qui convient le mieux à ses goûts une fois qu'elle l'a trouvé elle doit s'appliquer à le dresser ah non je le répète je ne veux pas dresser mon homme je veux l'aimer et le choyer va dire ça à tes tantines antillaises à tes soeurs qui se sont pliées en quatre pour s'occuper de leurs hommes éternellement adolescents regarde ce qu'elles sont devenues sans alliance à l'auriculaire elles se baladent au marché le porte-monnaie rempli de pièces avec une ribombelle d'enfants pré-rebelles dans les pattes où sont les hommes grâce à qui elles sont passées par la case maternité comment veux-tu que je le sache tu le sais très bien derrière le cul d'une autre plus fraîche plus belle plus parfumée plus tout avec un chien non domestiqué c'est la même chanson qui tourne en boucle il court derrière n'importe quel nouveau petit cul c'est comme ça il ne peut pas se retenir raison pour laquelle les laisses existent j'ai bien placé pour me comprendre désolé mais tu fais fausse route moi j'ai quitté le père de mon fils et il me court toujours après et pourquoi l'as-tu quitté ? nous parlons bien du pervers narcissique qui a abusé de ta jeunesse en te mettant enceinte tout en maintenant ton estime personnelle sous l'eau toi qui étais à peine majeure en pleine construction tu ne connaissais rien à la vie en somme tu ne savais pas encore ce que le mot liberté voulait dire nous parlons bien de l'homme aux yeux de qui tu n'étais jamais suffisamment joli tu n'étais jamais suffisamment sage tu n'étais jamais suffisamment chienne au lit tu n'étais jamais comment tu sais ça toi ? ce n'est pas important l'important c'est que tu me fasses confiance je ne veux qu'une chose ton bien tu as une drôle de façon de me montrer pour que je puisse te le montrer tu vas devoir suivre mes conseils à la lettre et le premier d'entre eux c'est de porter cette robe rouge rubis c'est celle que j'avais choisi en bonne entière que tu es personne n'a à te dire quoi faire c'est ça ? je suis ce que je suis et ce que je veux être génial Angela Davis vive le girl power je suis ton allié n'oublie pas ce soir armée de ta robe tu seras irrésistible irrésistiblement dominante tous les hommes présents voudront faire de toi leur déesse leur médaille d'or olympique leur première merveille du monde sois-en sûr tu auras l'embarras du choix nia 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 ensuite il n'y a pas à dire il n'y a pas à dire manipuler une femme c'est du gâteau autrement plus facile que manipuler un homme il raisonne là où elle se contente de ressentir il questionne joue au plus fin n'est pas facilement impressionnable tout le contraire d'elle qui est facilement impressionnable et qui se laisse séduire par l'idée de plaisir tout en essayant de se convaincre qu'elle est le seul maître à bord ah le féminisme j'adore cette nouvelle religion sans dieu ni maître c'est du pain béni à moi d'en faire mon cheval de trois nia 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 je vais poursuivre mon oeuvre auprès des hommes d'influence attiser leur orgueil racial merci ce nia 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 il est quand même véritablement extrêmement prégnant dans le livre c'est quelque chose qui vous est sorti naturellement qu'il fallait matérialiser que le diable ait ce petit rictus obligatoirement c'est ça ? alors c'était déjà oui il fallait matérialiser mais surtout pour que le lecteur identifie se dise ah tiens là c'est bien le diable qui s'exprime ça c'est la première chose alors pour le coup c'était en italique pour le coup c'est en italique donc c'est plutôt c'est pour ça voilà c'est en italique mais je voulais pour vraiment nous assurer pour m'assurer que le lecteur comprenne bien qu'à ce moment là c'est le diable qui s'exprime de deux c'est ce rire méprisant que l'on voit par exemple dans le film Batman avec Joker ce rire qui se moque de tout le rire sadique c'est ce que j'ai essayé de retrouver phonétiquement à travers le donc c'est le côté vraiment faire le mal pour le mal et ça il faut avoir ça devait se manifester par un petit rictus et donc ce nia 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 qui semblait approprié Sandra oui c'était pour revenir justement sur ces petites voix cette voix enfin la voix il y a les mots officiels ce que l'on entend et puis il y a ces mots effectivement qui sont qui sont ceux du diable ou qui sont aussi les pensées un peu diaboliques de ceux qui n'osent pas les exprimer je voulais savoir si finalement d'après vous alors vous avez sans doute un petit peu déjà répondu à ça mais si d'après vous la société ne se porterait pas mieux si justement parfois ces voix officieuses qu'on n'entend pas s'exprimer davantage alors c'est vous savez c'est merci pour pour cette question et ça nous renvoie au débat et j'allais dire à la frontière idéologique qui sépare la France des Etats-Unis pour la faire courte c'est-à-dire autour de la question de la liberté d'expression aux Etats-Unis on a le droit de tout dire mais ce n'est pas uniquement un festival de liberté d'expression pour le festival c'est plutôt sa part de l'idée c'était théorisé par John Locke selon laquelle la confrontation des vérités en tout cas des croyances des affirmations ne peut que profiter au plus grand nombre et dans une logique un peu cathartique si besoin à l'inverse dans la logique actuelle française depuis d'ailleurs l'adoption de la loi Pléven qui lutte contre le racisme et j'en passe quand bien même l'intention première soit bonne et bien la conséquence directe aujourd'hui on la voit elle est dévastatrice dans la mesure où et bien on évite publiquement de faire étalage de faire état de ce que l'on pense mais pour autant on le pense et étant donné qu'on évite de le dire on n'est pas confronté à un contradicteur on se contente de le dire en zone de confort intellectuel avec des gens qui nous ressemblent qui pensent comme nous si bien que ça nous renforce dans nos croyances on n'est jamais le meilleur exemple c'est un Alain Soral en comité restreint ça nous renforce les gens qui pensent comme nous ils disent t'as raison c'est vrai t'as raison chacun vient mettre sa pierre à l'édifice de la conviction et ça crée des citadelles des forteresses cette fois-ci indestructibles et au bout du compte c'est des dialogues de sourds c'est que quand après sur les plateaux télévision chacun a son porte-parole et bien ça ne s'écoute plus les arguments ne s'écoutent plus chacun est dans l'infective dans la violence et c'est pour cette raison que notamment un livre comme Balance la haine a une vertu c'est pour remettre au centre de l'attention au centre de la table cette idée selon laquelle et ça c'est une idée une vieille idée talmudique c'est-à-dire que le débat entre deux sages entre des idées profite à la sagesse profite à la vérité c'est-à-dire que c'est le faire aiguise le faire sans cette confrontation galactique on ne peut pas faire jaillir la vérité et aujourd'hui on est très loin du compte pour des raisons que je comprends qu'on comprend tous c'est émotionnel il y a la sensibilité il y a des gens qui ont souffert pendant des décennies des siècles des millénaires qui aujourd'hui estiment que la morale est une arme pour faire tordre le bras à un système jugé patriarcal racial racialiste tout ce qu'on veut l'ennui c'est qu'au quotidien ça donne plus lieu à des déflagrations à des tensions qu'à des améliorations du vivre ensemble du moins voilà et est-ce que vous êtes optimiste quand même sur ce retour du débat possible ? alors je suis optimiste sinon je n'aurais pas réalisé cet ouvrage je ne vous le cache pas et je suis d'autant plus optimiste que le fond du fond du fond du problème à mes yeux réside dans la langue c'est-à-dire que pour moi la France au-delà des clivages religieux, ethniques, sociaux eh bien est d'abord séparée en deux par un mur le mur de Molière et que c'est ce mur de Molière-là qui ensuite génère le reste c'est-à-dire que si demain Moussa Mamadou David Mathieu parvienne à parler le même langage et quand je dis parler le même langage le même niveau de langage avec les mêmes codes les codes de civilité à maîtriser la politesse à maîtriser les conjonctions de coordination l'art de la nuance enfin vraiment tout ce que la langue française renferme de richesse et de technicité c'est pas une mince affaire hélas eh bien à ce moment-là je pense qu'on va se donner la chance ou du moins on va se rapprocher d'une forme de pacification on sera on sera en mesure de comprendre que ce qu'on croyait être une opposition c'est plus c'était plutôt une nuance je vous donne un exemple un exemple dont on parle tous les jours la question par exemple du voile la question du voile oh le voile c'est français c'est pas français c'est une marque de domination ou c'est la soumission de la femme bon eh bien on s'aperçoit qu'il y a énormément de tensions autour de cette question mais hélas très souvent sur les plateaux télévision rares sont les femmes qui portent le voile qui viennent exprimer le pourquoi du comment elles portent le voile donc au bout du compte on interprète pour elles parfois en étant imprégnées d'une autre culture que la culture musulmane si bien qu'on y voit uniquement un instrument de soumission qu'on peut comprendre il ne s'agit pas de juger encore une fois et de l'autre on n'entend pas l'autre point de vue pendant ce temps-là pendant que la femme voilée qui elle parce que certaines on n'en doute pas ont été voilées de force mais d'autres le sont de leur plein gré et bien celles qui le sont de leur plein gré devant leur télévision elles voient ce spectacle où le voile est lynché en public et où il n'y a pas d'autres sons de cloche et bien à la maison elles disent oh regarde t'as vu c'est toujours la même chose et elles rentrent dans une logique complotiste elles rentrent dans une logique anti-France parce qu'à ses yeux la France est représentée par la télévision donc ça devient la France est l'anti-voile et c'est le dialogue de sourds à distance vous voyez donc moi je reste convaincu que à partir du moment où on possédera tous la maîtrise de la langue et quand je dis tous il faut savoir que grande partie de la population française que ce soit dans les cités dans les villages en province ne maîtrisent pas la langue dans les cités c'est pire que tout évidemment c'est le cas au total linguistique 300 mots de vocabulaire c'est ce qui caractérise la banlieue en province c'est pas mieux alors sans vouloir les dénigrer quand on pense au ch'ti notamment on voit bien que le registre de l'enquête n'est pas très élevé et la raison principale c'est que Bourdieu l'a théorisé Basile Bernstein l'école n'apprend pas à maîtriser le verbe on apprend à lire écrire, compter mais pas à parler alors que c'est en parlant qu'on apprend à parler et donc si à la maison on n'a pas la chance d'avoir les parents qui ont lu Proust Baudelaire, Balzac et que dans la rue on parle Wesh Wesh ou on parle Largo le Titi Parisien à quel moment apprend-on à parler autrement dit à quel moment apprend-on à maîtriser ses nerfs parce que les deux vont de pair la maîtrise du verbe et la maîtrise des nerfs vont de pair à quel moment apprend-on à maîtriser sa pensée parce que là aussi ça va de pair si on n'a pas les mots de la nuance on ne peut pas maîtriser ses pensées et résultat on a des pensées purement tranchées et qui dit pensée tranchée dit porte ouverte à la haine dit dialogue de sourd donc vraiment moi c'est le cœur de ma thèse le fond de toute notre problématique ça paraît prétentieux et simpliste pour moi c'est la langue au commencement et le verbe au commencement de la résolution de nos problèmes c'est le verbe et c'est si vrai à mes yeux qu'au quotidien avec ma deuxième casquette de formateur en maîtrise du verbe je l'expérimente c'est-à-dire et leur vie change littéralement et ceux qui étaient a priori remplis de haine ou en tout cas de rejet de colère ils sont libères justement à mesure qu'ils rentrent dans une aisance verbale parce que dès lors que vous êtes à l'aise avec le verbe mais déjà par exemple moi si je prends mon exemple partout où je vais quand bien même je serai d'abord perçu avec un regard un peu condescendant méprisant tout ce que l'on veut dès lors que j'ouvre la bouche sans prétention c'est terminé tout ça disparaît pourquoi ? parce qu'en France le critère d'intégration c'est la langue c'est l'intégration linguistique le meilleur exemple du double c'est Christiane Taubira d'un côté et Franck Ribéry de l'autre Christiane Taubira qui lorsqu'il a fallu porter la loi pour le mariage pour tous elle a été elle a transformé l'Assemblée nationale en concert elle a transformé les députés en fans tellement son éloquence était vibrante et à l'inverse Franck Ribéry qui est tout ce qu'il y a depuis entre guillemets français de souche lui il fait l'objet de raillerie c'est pour cause parce qu'elle ne maîtrise pas la langue française donc moi mon combat c'est celui-ci expliquer que vivre ensemble c'est pas prier ensemble c'est pas consommer ensemble non vivre ensemble c'est parler ensemble et bien vivre ensemble c'est bien parler ensemble et toute la question est de savoir comment faire en sorte que tout le monde vienne à bien parler voilà je voudrais oui vas-y je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Ludovic Hermann et parler en tant que l'antilope et dire combien ses propos nous plaisent à l'antilope quand il dit que interdire aux gens de s'exprimer à la française versus ce qui peut se passer aux Etats-Unis où tout peut être exprimé ça présente son lot de dangers nous alors Anthony disait tout à l'heure c'est quand même surprenant de voir dans un livre publié à l'antilope une critique d'Israël telle que Ludovic Hermann peut la faire dans son livre ça a été aussi le cas dans les livres de Sabine Goussoub il y a Sabine Goussoub dans Le Nez Juif il y a un des chapitres qui s'appelle Libérer la Palestine par exemple et bien enfin moi à titre personnel et je pense que ça rejaillit sur l'antilope et Anne-Sophie je pense ne démantira pas personnellement je suis contre la loi Guesso qui interdit le révisionnisme en fait de mettre en doute le génocide des Juifs pendant la guerre de la même façon que je suis contre aussi je crois que ça n'a pas été passé à l'Assemblée mais à un moment donné il était question que l'Assemblée dise que tout antisémitisme toute expression d'antisionisme était de l'antisémitisme et là je trouve ça enfin je trouve que c'est très dangereux pour la démocratie française de faire passer des lois comme ça et en tant qu'éditeur on a tendance à penser que les opinions dites par nos auteurs sont les opinions dites par nos auteurs et on trouve ça intéressant que dans un même catalogue des opinions différentes se confrontent surtout s'il n'y a pas de jugement que toutes les opinions s'expriment surtout quand c'est sans jugement et c'est le cas ici je reviens sur la langue c'est extrêmement brillant ce que vous venez de dire Ludovic Hermann on s'est posé une question tout à l'heure en lisant le livre avec Céline qui avait une remarque pertinente sur le public visé parce que véritablement à qui s'adresse le livre les jeunes de banlieue ne liront pas ce livre soyons honnêtes donc à qui s'adresse le livre comment fait-on changer les choses avec un livre pareil véritablement c'est un pari mais justement est-ce que vous êtes allé le défendre dans les écoles est-ce qu'il y a peut-être pas encore mais c'est plutôt délicat en ce moment mais est-ce que vous faites des sorties dans les écoles pour ce discours est-ce que comment vous voyez ça quel est le public visé réellement alors concernant le public visé en toute fausse modestie il est large c'est comme la sécurité sociale de 7 ans à 77 ans c'est-à-dire que tout le monde en tout cas moi l'objectif c'est que n'importe quelle personne qui soit qui est en mesure en capacité de lire eh bien prenne plaisir à lire l'ouvrage quand il tombe dessus donc ça c'est l'ambition première alors évidemment un jeune de 25-30 ans qui a de temps en temps une oreille d'ambouba va être peut-être moins allergique à certaines phrases qu'une dame qui ne fait qu'écouter Chopin et Tchaïkovski bon nous sommes d'accord il n'empêche il n'empêche qu'à certains autres passages peuvent mettre en joie cette même dame et lui faire découvrir aussi la réalité linguistique et plurielle justement de la France donc du pays dans lequel elle vit donc l'ambition première c'est celle-ci maintenant sur le terrain comment moi j'opère compte tenu de ma deuxième casquette et surtout également du succès en tout cas d'estime de prison qui m'a ouvert certaines portes qui m'a donné accès notamment au statut de membre du jury national du concours d'écriture organisé par par la fondation M6 j'accède j'interviens dans certaines prisons pas plus tard que la semaine dernière je me trouvais à la prison de Lyon dans le cadre de ce concours j'interviens pour transmettre mon message c'est-à-dire s'intégrer c'est maîtriser le verbe maîtrise ta vie pour maîtriser le verbe et ça je transmets autant dans le point de vue privé en tant que professionnel auto-entrepreneur que le point de vue comme ça public lors de mes interventions après évidemment l'idéal même l'idée serait que par le jeu des journalistes que je bénéficie d'un coup de projecteur ça a déjà été un peu le cas je fais l'objet d'une publicité je suis légéri du stylo pilote pour lequel du coup on m'a consacré une petite publicité que j'intervienne sur un plateau de télé dans le cadre d'un débat contradictoire ou pas et à ce moment-là que je puisse faire état de cette idée qui n'est pas une idéologie qui est d'une concrète étant donné qu'en plus d'offrir un diagnostic j'offre surtout un remède très concret très factuel ça fait deux ans que je suis formateur en maîtrise du verbe j'ai les témoignages les gens leur vie change littéralement en six mois je ne vais pas être mince affaire parce que je leur apprends fondamentalement la langue française non pas que je sois plus aguerri qu'un Claude Algège ou qu'un Alain Rey non c'est tout simplement que pour connaître une maladie il est préférable de connaître un ancien malade et si pour couronner le tout cet ancien malade est devenu médecin et a appris la médecine que demander de plus et je pense être cet ancien malade qui a appris la médecine linguistique et qui est en capacité parce que je le prouve tous les jours de le faire donc en gros tout se joue sur la volonté aujourd'hui maintenant entre moi et le plus grand nombre c'est la volonté médiatique c'est-à-dire ce que vous faites vous ce que d'autres pourraient faire à travers leur blog ou avec plus d'impact éventuellement en termes d'audience un média on a eu accès à LCI un postcard sur LCI voilà si demain un média me dit voilà il m'invite à ce moment-là ça permettra de donner effectivement une dynamique une ampleur tout autre à ce projet maintenant moi comme je vous l'ai dit j'ai une fois cheville encore je sais que ça arrivera je ne sais pas quand et en attendant je continue à faire ce que j'ai à faire chaque jour comme si c'était le dernier jour c'est-à-dire j'écris je lis je transmets je peux ajouter une petite chose excuse-moi Anthony c'est juste que au moment de la sortie de prison Ludovic Hermann a été invité quand même dans un lycée c'était dans le sud de la France dans le Var c'est ça Ludovic Hermann c'est ça et vous êtes intervenu en tout cas moi je n'étais pas là mais ce que j'ai eu c'est les retombées des enseignants ils ont été mais très heureux de ces rencontres avec leurs propres élèves et vous leur avez vraiment apporté quelque chose ça ça ne m'étonne pas je pense que tout enseignant est ici présent il y a beaucoup d'enseignants donc je suis persuadé que les retombées sont immenses pour les élèves je reviens sur cette rédemption dont vous avez fait état j'imagine que c'est le verbe que c'est la lecture et plus tard l'écriture qui a permis cette rédemption quand on sort de prison évidemment tous ne deviennent pas comme Ludovic Hermann Landa c'est dommage mais malheureusement c'est la réalité aussi est-ce que votre envie c'est de quand vous allez en prison c'est de alors je ne vais pas dire de créer des clones mais en tout cas d'avoir le même chemin que vous le même chemin de la rédemption alors le mot rédemption comme vous le savez a une connotation religieuse une connotation moralisatrice ça peut avoir ses vertus ça a été le cas pour moi puisque par le passé j'étais quand même un soldat de la violence parfois de la violence gratuite maintenant à titre individuel je m'interdis de me présenter en tant que prêcheur en tant que moralisateur et c'est pour cette raison que moi je focalise mon discours précisément uniquement sur le verbe c'est-à-dire sur l'idée de la liberté non pas la rédemption mais la liberté si tu veux être libre maîtrise ton cerveau si tu veux maîtriser ton cerveau apprends à maîtriser le verbe parce que c'est à partir de la maîtrise du verbe que tu seras en capacité par exemple de maîtriser tes nerfs et donc de ne pas t'énerver pour un mot pour un nom au nom soi-disant du respect si tu veux maîtriser ta vie et si possible construire une famille avec une femme sur la durée par conséquent il va falloir que tu apprennes à communiquer et ça passe également par la maîtrise du verbe et en l'occurrence du verbe émotionnel le langage affectif qui pour les jeunes c'est un désert absolu c'est le chaos les jeunes ne savent pas exprimer leurs émotions à part dire je kiffe je kiffe pas et c'est tout ce qu'ils disent pour exprimer leurs émotions alors qu'il existe des centaines et des centaines de qualificatifs pour exprimer ses émotions donc vraiment moi mon discours mon mot d'ordre pour ça il est très simple pour maîtriser ta vie tu dois maîtriser le verbe et après ça je donne multiples exemples des métaphores des analogies dans lesquelles ils se reconnaissent j'identifie le verbe la semaine dernière par exemple à la prison de Lyon j'ai commencé mon propos en leur demandant s'ils connaissaient tel clip de Booba qui vante l'utilisation des kalachs et que je leur ai dit que j'étais venu leur vendre des kalachnikov les professeurs étaient comme ça les yeux éperlués ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils viennent dire mais qui te permettra non pas de terminer en prison mais qui te permettra de bâtir ta vie à savoir le verbe la kalachnikov verbale donc voilà je trouve toujours des images qui issues de leur univers hyper viriles violents pour ensuite finalement leur permettre à eux de s'imprégner de se saisir de mon propos et ça fait souvent mouche on ne va pas dire que c'est du 100% mais souvent je parviens à planter cette graine alors évidemment après entre la graine qui plante et l'arbre qui pousse il faut la roser il faut de la volonté de la détermination un accompagnement une méthodologie et je ne suis pas là auprès de tous pour le faire c'est pour ça qu'on en revient à une dynamique institutionnelle qui viendrait d'en haut donc moi je le dis je n'ai jamais eu honte de le dire il faut savoir assumer ses ambitions moi mon ambition c'est que de terminer aux côtés d'un dans le monde politique aux côtés d'un comme on appelle d'un ministre de l'éducation moi ça ça fait partie d'un de mes objectifs parce que le domaine de la langue aujourd'hui je mets quiconque au défi de me dire qu'il maîtrise mieux la transmission du français que moi je ne suis pas spécialiste de la langue française je ne peux pas vous parler de toutes les figures de style de toute la grammaire la syntaxe l'étymologie ça ce n'est pas mon domaine en revanche concernant la transmission de la langue française du langage soutenu là c'est mon domaine donc voilà comment je vois les choses d'un point de vue institutionnel mais avant cela je fais mes preuves partout on me le demande partout j'en ai la possibilité lorsqu'on me sollicite alors après ces deux romans on a du mal à voir le troisième à voir jusqu'où vous allez aller est-ce que vous avez des projets en cours si oui est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler est-ce que vous travaillez sur d'autres projets est-ce que peut-être il y aurait de la poésie est-ce que du slam pourquoi pas est-ce que vous êtes aussi dans d'autres domaines que l'écriture est-ce qu'on vous propose des textes parce que si j'étais rappeur clairement j'irais vous voir pour vous demander un texte alors honnêtement non pour le moment si je suis sur un projet c'est-à-dire la suite de Balance la haine il y a une suite à Balance la haine vous avez vu la fin il y a quand même une chute donc c'est une trilogie on pourrait dire que c'est une trilogie oui oui c'est une trilogie ok voilà il y a une suite qui voudra aussi son pesant d'or qui elle aussi sera sur une autre dimension il y a la prison Balance la haine c'est la dimension amour-haine donc vraiment émotionnelle et la trilogie ce sera on revient à une logique rationnelle je peux d'ores et déjà plus ou moins vous donner a priori le titre ça serait de l'autre côté du mur de Molière à peu près dans ces eaux-là donc là on reviendrait et c'est là où la dimension verbale dans la transmission et dans la résolution des problématiques trouverait toute sa place j'ai ouvert la boîte de Pandore j'ai ouvert des sujets dans Balance la haine dans la suite il y aura la manifestation de l'utilisation positive du verbe dans différents cas de figure qui permettront d'entrevoir voilà une résolution d'un certain nombre de problèmes ça paraît ambitieux mais il faut parfois de l'ambition dans la vie donc on reste dans le personnage de Fred est-ce que c'est une sorte de protection est-ce que vous n'êtes pas encore prêt pour l'imaginaire c'est ça ? honnêtement j'y pense pas encore c'est juste que j'aime finir ce que j'ai commencé et il se trouve que quand j'ai commencé j'ai écrit pas mal de pages quelques milliers de pages et donc c'est comme ça que petit à petit j'essaye de achever ma première trilogie après j'ai d'autres projets c'est plus l'imaginaire à l'esprit qui verront le jour ne vous inquiétez pas je ne vais pas me contenter de faire un copier-coller de mon vécu quand bien même ce vécu soit assez dense il va aller dans un ailleurs parfait parfait on a hâte en tout cas pour l'instant ceux qui n'ont pas encore découvert Balance TN concentrez-vous sur Balance TN Gilles et Anne-Sophie peut-être un petit un petit interlude pour nous parler de l'actualité l'antilope alors il y a la collection poche qui vient de sortir mais également d'e-books qui va je crois qu'il n'est pas encore sorti il va bientôt sortir est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot alors la collection de poche on a donc parlé de prison je voudrais attirer votre attention sur un texte qui sont les discours sur les juifs prononcés à l'Assemblée nationale en 1789 par certains députés pour savoir s'il fallait intégrer les juifs dans la nationalité française ou pas dans la citoyenneté française et je parle de ça parce que c'est les mêmes problématiques que celles que le VK Manwanda aborde dans ses livres c'est-à-dire quand vous lisez ces textes à l'heure actuelle vous avez l'impression d'être dans la France contemporaine en fait où la France contemporaine se pose la question de savoir s'il faut intégrer certaines personnes dans la citoyenneté française c'est-à-dire que si une femme voilée par exemple a le droit d'être citoyenne française j'exagère un petit peu mais c'est quand même de ça dont on parle et donc on voit qu'il y a 200 ans ça fait déjà la même problématique à l'égard des juifs qui vivent sur le territoire français depuis des siècles mais qui n'étaient pas considérés comme citoyens français et c'est un texte inédit puisqu'il n'est pas sorti en grand format alors il est inédit à l'antilope effectivement il n'est pas sorti en grand format mais ça a évidemment été publié à l'époque au journal officiel de la toute nouvelle république française il y a 200 ans Sophie si tu veux parler de d'e-book non non mais je te laisse non non à toi de parler de d'e-book alors sinon effectivement le 22 avril c'est ça le 22 avril voilà le 22 avril nous publions un premier roman d'une femme qui enfin qui n'est pas toute jeune qui est une femme belge qui s'appelle Irène Coffer et qui a écrit un livre qui s'appelle d'e-book au pluriel alors il faut savoir dans la tradition juive qu'un d'e-book c'est un c'est un une personne qui qui prend possession de l'âme d'une autre personne une personne morte qui il y a un film yiddish célèbre de la fin des années 30 où il y a un fiancé mort prématurément qui prend possession de l'âme de sa fiancée donc là en l'occurrence c'est pas un fiancé ou une fiancée mais c'est plutôt une demi-sœur disparue en déportation qui prend possession d'une certaine manière de sa sœur née après la guerre qui est un petit peu la sœur née après la guerre est un petit peu le miroir enfin la copie de la narratrice de l'écrivaine Irène Coffer et donc cette narratrice part à la recherche parce que dans un témoignage que son père fait à la toute fin de sa vie donc il y a quelques années il dit ma première fille a disparu en déportation et là tout à coup elle se dit ah mais il n'a pas dit qu'elle était morte en déportation il a dit qu'elle avait disparu et du coup elle part à la recherche de cette demi-sœur ça l'amène à Montréal de Bruxelles à Montréal c'est un livre magnifique c'est un livre sur des sujets qui sont pas qui sont durs mais surtout qui est traité de manière très légère et c'est ça qui en fait la beauté en fait c'est plein d'humour plein d'humour plein de légèreté sur des sujets qui parlent évidemment de vie de survie de se reconstruire après etc voilà 10 boucs de Irène Copper alors avant de finir sur la dernière lecture de l'extrait de Ludovic Hermann on a une photo comme d'habitude on fait une petite photo de groupe donc préparez-vous ceux qui sont là 3, 2, 1 c'est bon super merci Ludovic Hermann c'est à vous alors je vous lis le troisième passage oula mon dieu que deux messages émeraude Vanessa Estelle Audrey putain Audrey m'a envoyé huit messages ah oui c'est son anniversaire elle exagère elle frôle le harcèlement d'accord bon on s'entend merveilleusement bien au lit mais elle exagère elle me prend pour son mari ou quoi qui te prend pour son mari monsieur je parle tout seul oh Doris ça t'arrive souvent de surgir par derrière comme une balle du cucus clan dans le dos du mouvement des droits civiques mes intentions ne sont pas aussi malveillantes je suis né sous le soleil je n'ai pas le coeur froid d'un blanc la climatologie explique tant de choses je te croyais sur place avec les filles comme tu le vois je suis aussi en retard que toi mon cher frère camère tu n'es pas le seul à faire face à des contretemps ah le pays me manque tu comptes y rentrer bientôt quelle question je suis attendu au village pour ne pas dire convoqué je sais ce que c'est chez nous les bassas c'est psychologiquement moins oppressant que chez vous les bami tu comptes y aller avec la kippa sur la tête parce que tu crois que mon judaïsme est un costume que je le porte dans certaines circonstances et que je le laisse dans mon costard dans d'autres dans mon placard dans d'autres on ne va pas rouvrir le débat tu sais ce que la féministe chevronnée que je suis pense de vos histoires de religion patriarcale ma seule religion c'est l'être humain parce que le judaïsme exclut l'être humain tu plaisantes si seulement dans le judaïsme le christianisme ou l'islam on observe une division de l'humanité chez les juifs on a d'un côté le peuple élu et d'autre et de l'autre les goïbes les gentils chez les musulmans on a la huma et les kafirs les mécréants tu peux savoir où est passé le christianisme dans ton propos c'est justement le pont qui relie le judaïsme à l'humanisme qui a dit ça Fred désolé de te l'apprendre mais de ne pas être encombré par des texticules ne m'empêche pas de produire ma propre pensée je suis capable et de me maquiller et de penser tu es en grande forme aujourd'hui je retrouve ma Doris tu disais le christianisme est le pont oui si l'homme est d'abord et avant tout un pécheur et si vivre c'est s'améliorer avec le christianisme alors le christianisme a renversé l'ordre moral du judaïsme là où dans le judaïsme le juif est élu et doit se battre pour mériter l'élection dans le christianisme l'humain est déchu j'ai saisi donc selon toi le judaïsme s'enracine dans un complexe de supériorité intrinsèquement anti-humaniste au contraire du christianisme qui en s'enracinant dans un complexe d'infériorité s'étend à l'ensemble de l'humanité c'est à peu près ça complexe de supériorité et que fais-tu de la Shoah et de l'affaire Dreyfus pour ne prendre que ces deux exemples ah les principaux gisements pétroliers des juifs de France et bien c'est quoi cette grimace de phoque où est passé ton fameux sens de l'humour qu'il courait pourtant sur tes lèvres il y a quelques secondes à peine si tu voyais ta tête tu es devenu plus juif que les juifs je suis sûr que cette blague ferait rire plus d'un rabbin oh inutile de me regarder comme ça je ne suis pas la fille de Dieu donné bon j'ai compris ce que tu voulais dire l'antisémitisme fait partie de l'ADN du christianisme exactement au même titre que le racisme pour un chrétien le juif jésuda le traître l'immoralité faite homme c'est l'anti-Jésus par excellence alors que Jésus était juif aimait son prochain sauf s'il est noir ou juif tel est le crédo de l'église il ne faut pas confondre le christianisme et les chrétiens c'est moins le christianisme qui est à blâmer que certains chrétiens ce sont certains chrétiens et non l'ensemble de la communauté chrétienne qui ont cultivé l'antisémitisme et le racisme pas par pur utilitarisme le racisme et l'antisémitisme ont été les fonds de commerce de l'élite chrétienne le poule aux oeufs d'or tu veux dire surtout le racisme sans lui pas de commerce triangulaire et pas de mission civilisatrice je te rappelle que dans le nouveau testament ni les juifs ni les noirs ne sont pointés du doigt comme des pestiférés pour le christ les races ça n'existe pas tout le monde a sa place au paradis ou du moins tout le monde peut y accéder pour lui il est possible d'être puis de ne plus être pour être une nouvelle personne toi l'ancien dealer tu t'enorgueillis depuis ta sortie de prison d'avoir connu une renaissance tu es bien placé pour savoir de quoi il retourne quelqu'un peut être un être sans coeur qui vit pour voir les autres trembler devant lui puis mourir pour revenir à la vie en étant un être qui répand son amour du prochain par-delà les frontières c'est pas ton téléphone qui est en train de sonner ah encore elle putain elle est tenace celle-là tu peux décrocher si tu veux je ne m'offusquerai pas hors de question je refuse d'être l'esclave de mon téléphone je décroche quand je le souhaite et non quand il me le demande pour combien de temps encore on peut difficilement lutter contre l'évolution or la dictature du téléphone est le plus puissant de tsunami que l'humanité ait connue il s'emmoule tous nos habitudes comme dirait Bourdieu disons que je vais faire oeuvre de résistance aussi longtemps que je le pourrais c'est ta copine ma copine MDR comme disent les ados demande-moi plutôt si c'était une de mes copines les joies et les faveurs de mon dandis ne sauraient être savourées par une seule fille voyons une chose est sûre tu es née avant l'humilité avant l'humilité mais après la vérité ton harceleuse du jour elle est au courant au courant de quoi qu'elle fait partie de ton harem à quoi bon t'es sérieux tu me connais le sérieux est un luxe que je ne peux m'offrir je me contente de batifoler dans le loufoque c'est moins coûteux c'est plus fun t'es vraiment sérieux là ? ta franchise l'aiderait à ne pas verser dans les faux espoirs comment peux-tu te dire croyant et traiter une femme aussi diaboliquement ? on dirait une vulgaire paire de mocassins que tu portes et que tu déposes le sort venu pour ensuite en porter une autre le lendemain et encore une autre le surlendemain Doris une femme pétrée de culture comme toi ne peut pas ignorer que la polygamie est le privilège de certains hommes la vie a voulu que j'en fasse partie cela reste à prouver tu vis encore chez ta maman et tes poches ressemblent à l'économie grec post-christ des subprimes un polygame doit pouvoir l'assumer financièrement être capable comme on dit au pays sans vouloir te vexer tu es tout sauf capable tu n'as toujours pas répondu est-elle au courant ? quel coup bas je reconnais là la camerouille naise que tu es ou plutôt la camerouineuse qui considère l'homme comme un portefeuille le reste son humour son élégance ses muscles n'étant qu'une variable d'ajustement ma soeur en France une belle gueule un beau costume un beau sens de la conversation et un beau coup de rein compensent largement la laideur d'une poche en forme de gruyère si l'argent a le pouvoir d'acheter du poulet des villas et des sacs chanel il reste impuissant face à l'ennui intellectuel esthétique ou sexuel bref elle doit s'en douter compte tenu de la faible fréquence à laquelle nous nous voyons voilà merci merci Ludovic Herman c'était une rencontre fabuleuse merci merci pour cette lecture assez incroyable une fois de plus merci Gilles merci Anne-Sophie merci infiniment merci infiniment avec grand plaisir c'est un cadeau que vous me faites merci merci infiniment merci à tous vraiment merci à tous à très bientôt Ludovic Herman à bientôt à bientôt merci à très vite bonne soirée et bravo encore pour ce que vous écrivez c'est stupéfiant merci à très vite Anthony pour les 5 ans de l'antilope avec plaisir tu es à mon accord tu le sais au revoir tout le monde merci infiniment au revoir à tous au revoir au revoir bonjour merci Sous-titrage FR ?